Alors les de retour pour la troisième map, enfin ce qui correspond à la quatrième map de cette finale puisque les Dynitas en avait une d'avance, ils ont remporté la première map de la soirée, les Titans ont remporté la deuxième, on est donc à 2 à 1 pour les joueurs de la team Dynitas et on rappelle la première équipe des deux à avoir 3 victoires, Manu à avoir 3 points ira, repartira avec les Dynitas. Et 7800 dollars, euros même, réservés au premier dans cette Fragbeak Master, la grande finale, c'est le vainqueur du winner bracket, les Dynitas face aux vainqueurs du lower bracket, les joueurs des Titans qui ont battu hier, les Virtus Pro et les joueurs de la team LDLC. C'est-à-dire deux équipes françaises sur le top 4 et c'est donc parti, Manu, avec les Dynitas, on est sur nec, qui vont commencer en défense, ça, ça s'appelle une superbe opération. Ouais, clairement, pour ces joueurs-là qui vont pouvoir du coup commencer sur le side le plus facile et donc là, n'hésitez pas à partager ce stream auprès de vos amis puisque là, c'est vraiment le match qu'il ne faut pas louper, c'est la grande finale de ce Fragbeak Master et pour l'instant, les Titans peut-être pourront une remontée avec NBK, s'il vous plaît, qui vient de mettre le premier headshot. Allez, on va voir ce que vont le proposer, les joueurs des Dynitas avec le bon kill de la part de Device qui a fait sauter la tête de Smith, situation de 4 contre 4, le gun run, c'est toujours assez compliqué à négocier pour la défense, c'est vraiment un avantage à l'équipe qui attaque. Les joueurs des Titans ouvrent la porte, la flash de Existence qui part instantanément, regarde Exip, il est juste super bien positionné, Exip qui voit du monde passer, il ne peut pas faire de frag, c'est dommage ça. Et les joueurs des Titans arrivent chez NBK qui ont fait un fétiche, qui ont fait un Existence, qui le fait tomber, il ne reste plus qu'un seul joueur encore en vie, c'est Dives qui va tomber sur le kill de Scream. Les Titans, Manu, qui font l'ouverture sur ce gun run 1-0 pour les joueurs français. Ouais, là pour le coup, ça fait mal aux joueurs des Dynitas sur ce set CT, les joueurs de l'équipe Titans qui doivent aller chercher la remontée parce que je vous le rappelle qu'ils sont menés quand même d'une map encore. Les Dynitas qui n'ont plus qu'une seule map a remporté dans ce BO5 afin d'être victorieux et pour le moment, les joueurs de l'équipe Dynitas sont contraints à l'écho. Ça c'est une bonne opération pour les joueurs des Titans avec Smith qui va mettre le premier réture sur NBK, c'est un fétiche qui sort de sortir au niveau de ce Kaba. Il voit du monde, il touche un joueur, il n'en touche pas deux, il ne peut pas faire deux kills faciles sur les joueurs des Titans qui sont tous partis manier avec des Galil ou des AK. Et Xip qui fait quand même un kill à la grenade sur Swiss, Xip qui repère du monde, Xip qui fait double kill, Xip le triple kill peut-être, NBK et le repère finalement NBK qui va faire le fragil, il ne reste plus que Kajoum. Les joueurs des Titans manier ont quand même perdu déjà deux armes. NBK qu'a l'air chaud, c'est même sur le premier réture qu'il a mis au niveau du Kaba tout à l'heure. C'est sa map, clairement, c'est sa map de prédilection à NBK. Depuis, moi, je l'ai vu jouer à la finale des Masters du jeu vidéo, il a donné la victoire face au Coulon Mystique à son équipe des Titans. Depuis, je ne l'ai jamais vu ailleurs que tout en haut du scoreboard sur cette map. C'est vraiment la map où NBK peut vraiment totalement s'exprimer et a un rôle d'ouvreur. Tant mieux pour les joueurs de l'équipe Titan qui, en tout cas, rentrent bien dans la rencontre. Et là, côté des Dignitas, on va les forcer avec un joueur qui va prendre le scout. Ce sera Fetish avec un Kevlar casque, alors que du côté de ses coéquipiers, ce sera du Fama, sauf pour Device. Et donc, on va mettre la pression directement sur ce premier round d'armée, NBK, qui va toujours être au P250. Ça passe au niveau de l'extérieur. Fetish qui a mis un coup de scout, mais ça n'a pas suffi. Ouais, c'est dommage, ça, pour les joueurs des Dignitas qui va prendre ce premier kill. Attention, Shox et le HP, Existence, 3 points de vie également. On a surpris les Titans avec ce round d'achat Fama, qui peut vraiment faire la différence. Du côté des Dignitas, si ça passe, celui-là, il va mettre mal. Les joueurs des Titans, Existence, 3 HP, 9 HP côté NBK. Shox, 30 points de vie, mais c'est Smith qui va donner un kill, là, pour les joueurs français qui gardent l'avantage numérique. 5 contre 3, il reste 3 Fama en face, un seul avec des Kevlar. Les Titans ont encore le temps de mettre en place leur jeu, mais attention au point de vie. C'est ça, et pour l'instant, on continue, mais du prix qui chope un frag sur Scream. Et là, tous les joueurs Titans sont entamés au niveau de la vie. Et ça, ce n'est pas du tout l'avantage, c'est celle qui va venir dans la ligne de Kajoumbé. Il ne reste plus que 3 joueurs, et ça, ça sent mauvais quand même dans leur duel. Les joueurs Titans qui vont devoir mettre les têtes, ils sont clairement capables de le faire. Mais s'ils se loupent derrière, c'est la punition, parce que les Dignitas sont vraiment bien, bien au niveau des points de vie. Kajoumbé qui fait un nouveau frag sur Shox. Shox, il se fait surprendre, et c'est du 2v3. C'était du 4v3, il y a à peine 10 secondes. C'est ça, et Xzip qui prend un kill sur NBK. Il ne reste plus que Smith, maintenant. Smith qui est repéré par le double kill de Xzip au Fama. Ce RuneBuy, la Manu sans Kevlar, qui a totalement surpris les joueurs des Titans. Les Dignitas qui ouvrent leur compteur point, ils ont récupéré 2 AK, ils sont contents. Ils vont acheter cette fois-ci des Kevlar. Et du côté des Titans, la sanction, elle est là. 3 000 dollars, est-ce qu'on peut force-buy ou pas ? Galil côté Smith, on achète du stuff, on achète des armes, on prend des Kevlar. Rune force-buy du côté des Titans pour essayer de mettre mal les joueurs de la team Dignitas dans le cycle économique. Mais sauf qu'on n'a que 4 P250 et un Galil. Ça va être compliqué à mettre le point quand t'es français. Pour l'instant, les Dignitas qui répondent présents. Smith qui, tu le disais, ça va être le seul à avoir quelque chose dans les mains. Et là, pour le moment, les joueurs de l'équipe Titan qui vont contrôler ce lobby. Qui vont tenter quelque chose, certainement avec du stuff au niveau de ce BPA. Je crois que pour l'instant, dans l'Eurocoin du câble, il y avait une smoke devant lui. Il ne pouvait pas faire grand-chose. Maintenant, il va pouvoir un peu plus prendre d'informations sur ce bombe-site A. On aura dit, tout ça au niveau de la rampe. Et ça va accélérer au niveau du BPA avec des flashs et ça part. A Dupree, Kajoumbe qui font les premiers qu'il sait bien jouer. Ça se finit par un ice du côté de la team Dignitas. Si on pouvait nous mettre un petit coup de scoreboard pour voir que du côté des Dignitas, 5 kills, côté Xip, 5 kills, côté Kajoumbe, 3 kills. Du côté de Dupree, 1 kill, côté Fetish, 1 kill. Du côté de Device, les Titans Manu qui avaient force by sur le round d'avance. On se retrouve en économie sur ce round avec les 4 kills à 2 NBK, 3 kills de Shox, 2 kills de Smith, 2 kills de Scream et 1 kill de Existence. Les joueurs de la team Dignitas Manu ont un round pour prendre le contrôle de cette partie et mener 3 à 2. Ils sont sur le easy side, il faut en profiter. Pour l'instant, les joueurs de l'équipe Dignitas qui délaissent un petit peu... Oh, Scream, il a pris tellement une énorme grenade au niveau de cet extérieur. Il s'en sort à 15 points de vie. Et là maintenant, alors on va demander une pause apparemment. Côté des joueurs de l'équipe Dignitas, peut-être un crash d'un des joueurs dans tous les cas. C'est Fetish, Fetish qui est AFK au spawn et qui déconnecte. Est-ce que ça a porté préjudice aux joueurs de l'équipe Dignitas ? En tout cas, les titans qui vont se faire un boost au niveau de l'extérieur pour monter. Et Dupré qui fait le kill à l'Existence qui va tenter le saut au niveau de cet XT. Ça passe côté Existence, mais il est repéré par du Kajoumbé, Kajoumbé, Kajoumbé qui ne fait pas le kill. Et Kajoumbé finalement, il fera tomber son adversaire. Visiblement la déco qui n'aura peut-être pas d'influence sur la game. On a une pause qui a été demandé, Fetish est de retour. On sécurise ce point. Mais voilà, Fetish a perdu son arme. Fetish a perdu son arme, on demande finalement d'enlever la pause. Voilà, c'est parti. Pas de temps mort dans cette partie. Les joueurs des titans, Manu, étant en écho, ils vont partir sur un round d'achat. On demande la pause du côté des joueurs d'intimes Dignitas. Qu'est-ce qu'on va faire, Manu ? Unpause. C'est reparti. Oui, non. Oui, ça y est, c'est bon, on est good. Qu'est-ce qu'on peut faire côté titan maintenant ? Est-ce que tu as vu dans le jeu des Dignitas des faiblesses ? Pour l'instant, au niveau de l'extérieur, on est bien en place côté Dignitas. Il y a du monde dans les conduits pour backup au niveau de ce Volcano. Est-ce qu'on peut essayer de passer au niveau de ce A ou au niveau de cette rampe plutôt du côté des joueurs français ? Tu en penses quoi ? Voilà, pour l'instant, les français, je pense, vont peut-être essayer cette rampe parce qu'ils ont pas mal joué à l'extérieur et le Bombsite A, ça n'est pas facile. Et là, pour l'instant, forcer cette rampe, ça va peut-être passer avec NBK qui fait l'ouverture. Très, très bien joué. Les joueurs de l'équipe titan qui vont désormais avoir l'opportunité d'aller sur ce Bombsite. Chocs gagnent un duel au niveau de l'extérieur. Du coup, on est dans les conduits du côté d'Exhip. Situation de 3v5. L'avantage des joueurs des Dignitas, des titans plutôt, qui se retrouvent dans une paix qui a une position idéale. Scream qui va mettre une flash dans le conduit. Repart l'adversaire. Scream au corps à corps. Et là, cette fois-ci, ça ne pardonne pas. Scream qui fait une fraction. Kajoumbe, Exhip et Fetiche en 2 contre 5. Le round est remporté par les titans. Et tu l'avais dit, la solution, c'était peut-être au niveau de cette rampe. Et là, ils sont rentrés sans détail sur Device et sur Kajoum. Les frags sont tombés très, très rapidement. Et le round était gagné, en fait, derrière. Dès qu'on fait 2 kills comme ça, 3 kills en défense, sur l'équipe en défense, c'est assez facile de concrétiser en attaque. Si tes adversaires sont vraiment bas en termes de points de vie. Attention, Fetiche là, qui peut peut-être faire tomber encore plus de joueurs terreau. Il est repéré. En plus, il y a un autre joueur qui tombe sous l'impulsion de la bombe. Et désormais, c'est du 3 à 3. Les titans qui ont quand même su réagir. C'est vrai que forcer la rampe, on a l'habitude de la bloquer avec des smokes en tant que CT. Pour empêcher l'avancée des terroristes. Sauf que là, les titans, on va dire, ils se sont foutus de cette smoke au niveau de cette rampe. Ils ont roché dedans, ils ont bien flashé, ils ont fait l'ouverture. Et derrière le bombe site B, on a accéléré sans se poser de questions. Et ça s'est très très bien passé. Est-ce qu'on va partir sur un fake au niveau de l'extérieur ? Je pense que voilà, ils vont mettre Massmoke au niveau de l'extérieur et refaire la même que sur le long précédent. C'est-à-dire, regardez, on lance Massmoke au niveau de l'extérieur. On va venir à l'extérieur. Mais en fin de compte, on y rentre. Ils sont déjà en train de passer. Kajoumbi, regardez, il est en train de se faire avoir par la stratégie. Il va laisser son coquipier, Divac tout seul au niveau de cette pente B. Ça, c'est dommage pour les joueurs des Dinitas qui vont avoir du mal à défendre. Il est bien, mais Divac qui a laissé passer carrément ses adversaires. Scream qui se retourne, Scream qui ont fait un Scream qui ont fait deux. Mais Divac avait laissé passer le rush des joueurs des titans. Mais derrière, on n'a pas réussi à faire les kills. Sauf que derrière, le backup de Gzip et Dupré sont juste impeccables. Et du coup, Shock et Scream se retrouvent en situation de 2v3. Les premiers kills sont passés assez rapidement. Maintenant, la bombe est perdue côté titan et Dinitas ont l'information. Le prochain kill manu est très important. C'est vrai. Et là, pour l'instant, Zibnick a vraiment la ligne parfaite pour Shock. Est-ce qu'il va être impatient ? Est-ce qu'il va tenter de rentrer dans le conduit pour faire le frag ? Je pense que Shock, ce n'est pas son rôle d'aller checker. Il doit être patient, fétiche au niveau de l'extérieur. Il y en a un au niveau du BPRF, en tout cas fétiche tout seul. Et ça remonte dans les conduits, bien joué de la part des Français. Shock avait la visue conduite. Il y en a un au niveau de cette échelle, c'était fétiche avec le sniper. On plante la bombe côté Scream. Oui, mais voilà, c'était un fake. Ça ne passera pas. Derrière, le point est remporté par les Dinitas. 4 à 3 et round déco pour les Français. Alors que je vais mettre un petit peu d'ordre sur le chat, là, parce qu'il y a des joueurs, des gens qui se sont un petit peu énervés. Hop ! Les gens énervés, eh bien, ils se font ban, tout simplement. Voilà, c'est un ban et un timeout. Minimum, service minimum, garantie. Voilà. Les Titans Manus sont en économie. Du coup, les Dinitas vont pouvoir mettre un mini break dans cette partie. Ils vont pouvoir revenir à 5 à 3. Où sont les Modos ? Où est Quentin ? Là, Soso, tu fais quoi, là ? Il est où, aussi, Skillfrog, là, qui était là sur le chat tout à l'heure. Les Modos, réveillez-vous. En tout cas, les Titans sont en écommanus. P250 pour tout le monde. 5-7 pour NBK. Non, c'est un globe, plutôt, Scream qui a pris. Indiegueul, Fetiche qui prend sa ligne à WP extérieur. Finalement, les Titans, ils ne jouent pas trop Manus extérieur. Ils mettent des stuff, ils mettent des smocks. Ils font un fake pour faire bouger la défense de Dinitas. Et pour l'instant, ils se concentrent un petit peu sur ce point A et sur la rampe. C'est vrai que là, l'extérieur, ils ne l'ont pas trop, trop joué. Ils l'ont joué sur un ou deux rounds. Mais là, vu qu'ils sont en écho, passé peut-être au niveau de cet inté, la porte va être ouverte par Shox. Là, ce flash qui va popper. Non, ce n'était même pas une flash. Je ne sais pas ce que c'était. Mais en tout cas, les joueurs de l'équipe Titan se sont fait juste démolir pour l'instant. Exitale qui va choper un kill, qui va ramasser la cave. Derrière lui, il y a un joueur déjà dans son dos. C'est diverse. C'était device qui termine 5 à 3. On est en train de se mettre bien au niveau économique en tant que Dinitas. Et s'ils se mettent vraiment trop bien, attention pour les Titans. Certes, ils ont mis 3 points. Mais s'ils allaient en chercher 2-3 de plus, ce serait vraiment mieux. Ce serait carrément mieux de finir avec 5 ou 4 rounds, voire 6 du côté des joueurs des Titans. Au niveau du scoreboard, 9 kills du pré, 8 du côté de Xip. 6 kills à côté Kajumbe, côté Titan, 5 kills à côté Scream, 5 kills à côté Shox, 5 kills à côté NB4, 2 kills à côté Existence. Et Smith, on a des Galilas du côté de Smith et de NB4, des AK pour les autres, du stuff dans les pieds de Smith à chaque fois. Smith, il se prend toujours une HE au niveau de cette rampe. Il a toujours, au niveau de la radio, 30 HP de moins. Ou fétiche qui met un énorme kill à Existence. Par contre, Scream, il lui a envoyé un scud entre les deux yeux, juste violent. 4v4, plutôt à l'avantage ce trade des joueurs en attaque. Attention, attention, là, l'agression au niveau du Volcano. Dupré qui temporise, qui met une grenade, qui met une flash. Côté des joueurs de l'équipe Titan, on a investi ce bomb Sita. Il est tout seul, il est tout seul. C'est Xipnix, Xipnix qui va se faire prendre des deux côtés finalement. C'est NB4 qui remporte le duel. On va désormais porter la bombe. Côté Shox, en plein milieu du BP, pas collé non plus au Toxic. Mais voilà, on est en 4 contre 3, avantage numérique pour les Français. Attention, Shox qui va garder l'échelle. Finalement, il n'y aura personne, ça va sortir par les conduits. Côté Device. Allez, Device pour y aller. Device qui n'a pas eu le timing. Il a vu son adversaire, il s'y est pris. Il va se faire prendre une deuxième fois. Il va attendre ses coéquipiers. Dupré qui va tomber. Là, c'est perdu clairement du côté des Dynitas. Et c'est Scream et Shox qui vont continuer avec de gros headshots. Les Titans qui s'accrochent maintenant, 5 à 4. Ils sont en train de coller dans les basques et dans les chaussettes des joueurs de la team Dynitas. Et les Dynitas au niveau du cycle économique, c'est pas non plus la grande joie d'oeuvre repartir sur un round d'achat. Mais c'est du force buy du côté de Dupré. Ça sera probablement un FAMAS. Et du côté de Xip, ça sera probablement un FAMAS. Et pour les autres, c'est des amicats de plus d'AWP côté fétiche au niveau de l'extérieur. Les joueurs de la team Dynitas, s'ils perdent ce point, ils vont donner les commandes de cette troisième map aux joueurs des Titans. Et pour le coup, pour un petit indicatif de la part de la strat des Titans sur le round précédent, ils ont fait croire qu'ils allaient descendre au niveau du Volcano, ce qui a fait bac un petit peu les joueurs au niveau de la rampe. On a délaissé ce bombesite A. Et on avait laissé des joueurs au niveau du Bobby, ce qui a permis aux Titans d'encercler le bombesite en passant par le B1, en passant par l'1T. Et donc du coup, le joueur qui était sur le BP n'a rien pu faire. Très bonne redirection du jeu de la part des Titans, qui étaient vraiment au niveau de l'extérieur, qui ont su prendre l'opportunité pour ponter la bombe en A. Cependant, quand même, même s'ils ont forcé, ils ont quand même de quoi répondre avec de la M4, du Kevlar casque côté des CT. On a notamment Kajoumbe à la sortie de la Smoke sur Choc, c'est le double kill sur Existen. Kajoumbe qui a fait un bon double kill d'Evy Vice, qui était bien avancé au niveau de cette radio, qui fait un kill sur Smith. Il ne reste plus qu'NBK et Scream en situation de 2 contre 5. Seul Device a perdu des points de vie dans ses échanges de balles. Et NBK qui rentre sur ce BP qui a tendu par Dupré, Dupré qui avait sa position sur le Kaba. Ça, c'est une des positions les plus complexes à checker. Il faut faire rentrer quelqu'un au niveau de ce B1, sinon la position, elle est quasiment imprenable. Et c'est Scream qui se retrouve maintenant avec la bombe en difficulté. Scream 1 contre 5. Device qui est en train d'avancer, qui va se retrouver dans le dos de son adversaire. Et D-Vice qui va conclure un perfect pour les Dynitas. Les titans sont-ils en écho, Manu ? Ça va être tendu pour acheter, probablement, oui. Je pense qu'ils vont économiser, même si parfois ils nous surprennent. Parce qu'ils achètent vraiment, quitte à forcer vraiment. Mais là, c'est vrai que quand tu as 2-3 joueurs qui sont vraiment ric-rac, c'est compliqué. Et donc du coup, on va partir sur Ronde d'Echo. On va acheter du P250. On va avoir, je pense, certainement une agression, peut-être pas une agression tout de suite, mais en tout cas, un contrôle map. Contrôle map de la part des titans. Personne au niveau de l'extérieur. Un boost, finalement, qui va être fait au niveau du silo. Donc NBK qui aura une vision sur l'extérieur. Space qui va rester tout seul dans cette radio. Et on essaie de décaler ou digueule côté NBK face à Fettich. Exactement. NBK qui essaye de mettre une balle du côté du Starline CT. Pour l'instant, pas de kill prix par les joueurs des Dinitas ou les joueurs des titans. On prend son temps. Du côté des titans, là, on est en train de discuter probablement au niveau stratégique, faire du côté d'Existence avec ses deux coéquipiers qui l'aident dans Manu dans la prise de décision que sont Shoxx et Smith. Ils sont en train de chercher une stratégie. C'est Device qui va faire un kill sur Smith, au niveau de l'extérieur, au niveau du Starline. Il y a Fettich depuis son Mac qui fait un gros kill sur NBK. On essaie de passer Scream qui lui met une balle juste merveilleuse entre les deux yeux. Mais Dupré, voilà, il est là. Dupré pour venir aider son coéquipier. Kajoumbe qui fait un frag à son tour. Il ne reste plus qu'un seul joueur au niveau de l'extérieur. Il est repéré. Il est touché au niveau du Starline. Et c'est Shoxx qui va probablement tomber d'ici peu sur une balle de Dupré. 7 à 4 Manu. Quand tu te retrouves en économie en terreau, c'est quasiment perdu le rond. Tu n'as quasiment aucune chance. Déjà, c'est dur de mettre une écho. Mais mettre une écho en terreau sur NUK, ça s'appelle faire un miracle. À mon avis, si tu n'es pas passé voir la Vierge avant, tu n'as aucune chance. Parfois, ça peut passer. Mais ils jouent extrêmement safe côté des Dynitas. Ils savent que déjà, ils ont laissé pas mal de ronds à leurs adversaires. 4 ronds, c'est quand même déjà pas mal. Maintenant, c'est un nouveau round d'armée. Ils ont tous du stuff côté français. Ils vont désormais essayer d'avancer au niveau de l'extérieur. Il y a eu les smokes. Mais la smoke n'est pas encore là. Fetiche qui a cherché de l'écal. Qui prend un kill totalement gratuit sur Edicense. 4 contre 5. Et ça tente de passer dans cet extérieur. Côté des joueurs de l'équipe Titan avec un NBK qui a un petit visu au niveau de la porte. Exactement. Fetiche qui va se moque au niveau de ce B. Fetiche qui prend sa ligne. Sorti Mac. Gzip qui a pris un gros pot. Mais Gzip qui s'en sort sur son duel avec Choc. C'est Dupré qui vient de prêter ma forte au niveau de ce point A. Attention à Smith qui est bien en place. Smith qui prend un kill sur son adversaire. Situation de 3v1. Smith qui va tomber sur le kill 2 du pré. Les Dinnitas menu qui déroulent maintenant leur jeu. Et qui sont en train de prendre les devants. 8 à 4. Les joueurs des Titans se retrouvent une nouvelle fois en économie. Et encore une fois ce fameux cyclico. Rondacha, Rondacha, Rondenko en train de creuser un écart entre les deux équipes. Le 9ème point risque comme tu l'avais pris tout à l'heure. Mettre un écho en terreau c'est compliqué sur nuque. Là ça sent de 9 à 4. Mais ça peut aller chercher de 9 à 6. Côté des français. C'est pas compliqué. On a bien vu que tout à l'heure dans la rampe c'était passé. Si on fait des bonnes ouvertures. De toute façon ce qui va compter à partir de maintenant c'est les ouvertures des joueurs de l'équipe Titan. S'ils arrivent à faire les open kills dans une zone ça peut passer. Notamment au niveau de cette rampe ou du BPA. Mais derrière s'ils sont fragués dès le début. S'ils sont en infériorité numérique ça va être compliqué. Mais Scream encore une fois qui va mettre un petit headshot à fétiche. Smith qui s'en prend un de la part de Kajun. Kajun. Qu'est-ce qu'il voit Kajun pour l'instant ? Il voit qu'il y a du monde là-bas au niveau de ce Sterling. Il touche encore une fois Scream. Scream. Nouveau kill. Scream le digueule. C'est magnifique. Avec son digueule zébré. Le joueur des titans qui est en train de faire la grosse différence. Qu'est-ce qu'il va se passer côté Scream ? Est-ce qu'on va avoir le droit à un triple kill digueule ? Ça serait énorme. Il va surtout ramasser un sniper peut-être. Existence qui va se faire headshot qui lâche la bombe. Du coup Scream qui est tout seul au snipe. Il a repéré. Il le loupe et il sort le digueule boom headshot. Il y a un joueur en direction du spawn terreau. C'est pas dégueulasse comme Echo. Il fait déjà triple frag côté Scream. Est-ce qu'il est capable de le faire ? 1v2. Ça va être compliqué. Ils vont jouer en tir croisé. Ils savent qu'il est B1. Il va sortir. Il a ramassé une AK. Il se prend des balles travers porte. Et toujours la Scream. Il rentre sur ce BP. Il s'exhibe qu'il l'attend. C'est dommage. Côté Scream qui fait tromber trois armes avec son digueule. Le digueule master des titans a fait la différence. Mais c'était pas assez sur ce round d'économie. Les Dinnitas mènent 9 à 4. Deux rondes à jouer dans ce premier side. Trois scores possibles. Soit on va 11 à 4 en faveur des joueurs de la team Dinnitas. Soit on finit à 9 à 6. Soit on finit à 10 à 5 en faveur des joueurs d'Hanois. Ça serait quand même bien d'aller chercher au moins 5 points du côté des joueurs des titans. Mais 4 points. En terreau ça reste jouable. Si on gère bien derrière le gun rondes. C'est une map tellement CT que ça peut suffire 4 points. Oui. C'est clairement ça peut être suffisant. Puis on a bien vu sur D2. C'était une map terreau. Mais les deux équipes qui ont fait un gros side CT. Donc là maintenant Existenz et Existenz pour l'ouverture. Je l'avais dit c'était les ouvertures qui allaient faire la différence. Pour l'instant on n'a pas perdu de point de vie. Et en plus on fait tomber fétiche au niveau de cet extérieur. Ce qui fragilise totalement la défense. On contourne le starline par la gauche. Et on a beaucoup d'équipes qui ne le contournent pas à droite. Ils ne contournent pas à gauche pour ne pas s'y ressourprendre si un joueur veut le canot. Et donc du coup maintenant on a pris possession justement de ce bas. Et ça met le doute dans les joueurs d'équipe d'Intaz. Qui ne sont pas au niveau du bon PSB. On n'a qu'un seul joueur. C'est Dupré Dupré qui est au niveau de cette pente. Et qui est bien positionné. Parce qu'en fait depuis la window. Depuis cette salle de commande. On ne le voit pas. On ne le verra que si on tente de rentrer sur le BP. Et c'est que c'est justement sur ce BP qui fait un kill, qui fait deux. Et qu'il s'est bien joué Divaïs qui prend en plus un joueur dans son dos. Situation de 2v2. C'est toujours jouable. Côté titan. On a quand même un spisquet lourd en point de vie. Et qui va tomber sur le kill de Kajun. Kajumbe qui fait un nouveau frag. Et chez Shox en situation de 1v2. Shox qui est en train de chercher le kill 20 secondes. C'est compliqué pour lui. La double lame des Dignitas. C'est là ils sont en sandwich. Ils sont en train de prendre leur adversaire. Et c'est Divaïs qui va venir conclure. Gzip Manu qui a eu un rôle important sur ce round. En prenant ses deux kills, deux pull toxiques. Il a vraiment permis à son équipe de rester à flot sur ce round. En plus il a été remonté. C'est à dire qu'il les a entendus en bas. Il est descendu. Il est sorti du conduit. Il a fait double frag. Donc c'est vrai que pour temporiser ça a été vraiment bien. Pour les joueurs de l'équipe Dignitas. Allez dernier round de ce side peut-être. On le rappelle. C'est peut-être la dernière map de ce BO5. Il y a déjà deux maps à une pour les Dignitas. Les titans ne sont pas non plus perdants dans cette rencontre. Ils ont déjà mis 4 points en tant que terreau. Et l'ouverture est faite au niveau de la corne. Je pense que Smith doit être enfoncée. Attention. Il y a le pivot qui est là maintenant pour aider à défendre cette rampe. Et les titans qui ont justement peut-être mettre la pression sur la rampe. Et rediriger le jeu au niveau de l'inté. Et au niveau de cet inté vous voyez Gzip dans le Kaba qui est bien avancé. Son coquipier Dupré tombe. Le revenge qui tombe très rapidement Dupré. Gzip pour faire le double kill non. C'est NB qui le fait tomber. Situation de 2 contre 3. L'avantage des joueurs des titans. Attention au niveau de la barre de vie c'est compliqué côté titan. C'est Kajunbe qui prend un kill facile. Il en prend un deuxième travers porte. 1v1 Shox face à Kajun. Kajunbe qui a déjà fait 2 kills sur ce round. Shox n'a pas encore posé la bombe. Il a 50 secondes au chrono. Que va-t-il faire ? Prise de décision. Il a le temps. Il a le temps. Mais je dirais qu'il a un avantage. Cependant Kajunbe il est en train de faire tout le tour. Visiblement peut-être pour aller au niveau de l'échelle. Ça plante en bas côté Shox. Kajunbe qui n'en sait rien du tout. Qui va monter l'échelle. Qui croit que c'est du bombe site A. Alors que c'est du B. Du coup l'avantage est clairement à Shox. Shox il ne fait pas d'erreur. Kajunbe va devoir checker tous les endroits. Shox a eu tout le temps qui lui était nécessaire. Pour essayer de planter. Désitement c'est la bombe. Et voilà. Le headshot qui est mis. Le décal de Shox est 10 à 5. Synchrone obtenu en terreau. C'est clairement pas mal pour les titans. Exactement. Avec un dernier gros kill de la part de Shox. C'était pas gagné. Il n'avait pas non plus la barre de vie la plus safe du monde. Mais en tout cas les joueurs des titans qui ont fait Manu une belle opération j'ai envie de dire. En prenant 5 rounds. 5 rounds c'est plus que bien maintenant. Il faut confirmer ça sur ce gun round. Et surtout ne pas le perdre. Si les titans mettent le gun round ils vont revenir très vite dans le rétroviseur des joueurs des dinitas. Par contre si les dinitas mettent ce point ça va être les titans qui vont jouer sous pression. Les dinitas qui vont pouvoir vraiment se rapprocher des 14, 15 points voire 16 points très vite. Donc attention titans à mettre le round maintenant il est capital. S'ils veulent pousser leurs adversaires sur la dernière map de ce BO5 c'est maintenant ou jamais. Pour l'instant on est dinitas qui sont en train de rocher l'extérieur sans aucun problème. On va se replacer côté smith. On va se mettre directement au niveau du tox. Ça ça pourrait surprendre les joueurs de l'équipe dinitas. On va checker la salle des commandes. Attention Scream Scream qui fait un headshot au niveau de cette rampe. Existence au niveau de l'extérieur smith qui était au niveau de ce tox qui fait un kill encore une fois. Existence carré enchaîne un double kill dans ses conduits. Il ne reste plus qu'un seul joueur encore en vie du côté des dinitas. C'est divas. Diva la situation de 1v3 c'est très très bien géré ce gun round finalement du côté des titans. Avec un divas qui peut encore faire ce round à mine de rien. Il a encore tellement de points de vie que c'est jouable pour lui. Un kill puis deux kills et derrière ça sera compliqué pour le joueur des titans encore en vie. Donc attention à bien conclure ce beau travail du côté des titans. La grenade pour lui baisser ses points de vie. Bien fait de la part de Existence. Shock qui a 100 points de vie encore. La bombe elle est sur le BP. C'est pas aux titans d'aller les chercher c'est à lui devenir. C'est pour ça on a juste Existence qui décale. Il rush et il se fait avoir par shock au niveau de la rampe. Voilà on sécurise ce 1v3. On prend 0 risse côté des titans. Ronde déco pour les dinitas. Alors que les titans sont maintenant bien partis pour essayer de faire la remontée. Vous l'avez dit que ce round était capital pour eux. Il fallait absolument le mettre pour vraiment mettre la pression sur les joueurs à type dinitas. Et ils l'ont fait. Les joueurs français maintenant attention à ne pas se prendre un round déco nomi derrière. Mais bon vous l'avez vu les titans n'ont pas réussi à mettre de round déco. Malgré un scrim hyper chaud au digueule. Donc ça devrait être même sanction probablement du côté des dinitas. Qui sont en train de s'avancer au niveau de ce B1 du côté du prix avec un CZ. Et derrière au niveau de ce B1 il y a Existence et il y a Spice. Pour faire les kills shocks qui TK sont coéquipiers. Ça c'est pas beau. Exip qui va tomber sur les kills de shocks. Cajun qui fait le frag. Cajun qui récupère une arme. C'est NBK qui conclut 10 à 7. Ça a été mode express. Les dinitas ont-ils posé la bombe ? La réponse est non. Les dinitas peuvent-ils acheter ? La réponse est non. Ouais c'est logique. N'ayant pas... Ah si. Bah regarde. Ils vont forcer quand même. Mais ça va pas de super. Niveau stuff. Ils vont quand même sortir du Galil. Donc ils tentent. On aura un max 7 côté scrim. Ça me fait penser à GW. GW c'est sur nuque. Là tu lui laisses le max 7 en défense. Il te fait exactement ce que fait scrim. C'est à dire il se met sur le Kaba. Et il fait extrêmement mal. Pour l'instant on va partir sur un start classique avec NBK au niveau de la rampe. Existence qui va faire le pivot entre la rampe et le bombe site high au niveau de l'extérieur. Smith avec son auto sniper qui en fait 3. 3 s'il vous plaît merci au revoir repartis de cet extérieur. Le scrim qui est prêt à attendre avec son pompe sur ce BPA. Sauf que voilà la bombe passe au niveau de l'extérieur. Existence qui prend des pocs au niveau de ce Baichel mais il est toujours là. Ce round d'achat d'Edinitas va se finir par une sanction probablement. Sauf si Kajin arrive à enchaîner. Kajin qui vient de faire un frag sur NBK. Il y a du prêt. Et avec lui ils sont là. Les joueurs d'Edinitas ils ont encore envie de peser sur ce round. La bombe au niveau de l'extérieur. Un joueur déjà qui est passé au niveau de la rampe. Que faire ? Soit on part au niveau de ce B et on arrive à 2 sur le bombe site. Soit on repart au niveau de ce haut échel et un joueur au niveau de ce B1. Ou les deux joueurs au niveau du haut échel et on joue le point A. On va voir ce qu'on nous proposait des joueurs d'Edinitas. Pour l'instant Shox qui est tout seul au niveau du B. C'est pour ça qu'on a deux joueurs. Côté des joueurs de l'équipe Titan qui sont quasiment au niveau du BPA. C'est à dire qu'on a Scream qui au niveau du lobby s'est redirigé. Au cas où au niveau de ce BPA il serait en place pour réceptionner ses adversaires. Ça va planter en B. Et Shox qui est tellement bien positionné. Kajin qui ne s'y attend pas forcément. Plante la bombe. On fait tomber le bombeur. Et là c'est bon de gagner pour les Titans clairement. Voilà Shox qui déçoit des conduits avec le manset. Et qui va mettre le headshot sur Kajin. Et qui va tomber 10 à 8. On sécurise ce point côté français. Et surtout on envoie encore une fois en écho les joueurs danois. Qui n'ont toujours pas posé menu la bombe depuis le début de ce second slide. 17 kills côté Kajin. 17 kills également du côté de Dupré. 13, côté Exip. 11, du côté de Device. 9, du côté de Fetish. Du côté des Titans. 12 kills côté Shox. 14, côté Scream. 10, du côté de Smith. 8 et 9, côté Existency and BK. On est tous assez groupés de chaque côté. Il n'y a pas d'anomalie au niveau du scoreboard. Et ça rentre ensemble du côté des joueurs d'Initas au niveau de ce point. Sauf que voilà il y avait Shox et Scream. Shox triple kill, double kill. De la part de Scream sur ce round d'économie. Les Titans qui déroulent l'enjeu. 10 à 9. On va repartir sur un round d'achat cette fois-ci côté d'Initas. Par contre côté Smith. On va acheter le sniper à mon avis. Peut-être l'auto-snipe. Le AWP du coup à 10 à 9. C'est bien parti. Je le sens pour les joueurs de l'équipe d'Initas. Pour aller chercher. Les joueurs d'équipe Titan pardon. Je veux dire. Pour aller chercher la cinquième map de ce BO5 peut-être. Parce que là en tant que c'était si les Initas n'arrivent pas à débloquer son compteur sur ce round d'armée. Ça sort dans le conduit. Ça rentre. Côté Kajoum B. Mais il s'en sort à 21 points de vie. C'est pas beaucoup. On est passé en plus au niveau de l'extérieur. Mais le bon backup de NB qui est au niveau de la rampe. On le fait tomber. Du coup on s'enlève une épine du pied. Ouais exactement. Mais les joueurs de la team Initas ont envie de forcer au niveau de ce point B. On va avancer au niveau de cette salle des commandes. Avec Zip qui lui va prendre les conduits. Il va être vigilant. Il va surtout prendre le sound. Le son qui est très très important. Les informations sonores au niveau de ces conduits. Il va lui permettre de décaler soit à gauche ou à droite. Pendant son addivice tombe sur le kill. De NBK, de NBK, double kill sur ce round. On est en train de chercher après NBK. NBK est à terre maintenant. Y a-t-il encore quelqu'un en se toxique ? Non mais Shox au niveau de ce point A est vigilant. Et fait un nouveau fry. Du coup on va voir ce que vont nous proposer maintenant les joueurs de la team d'Initas. Parce qu'ils sont super mal sur ce round manu. Et Smith en plus décale la WP. Et tu as sur son adversaire. Dupré dans le dos de Smith qui fait un kill. Et qui peut relancer son équipe. J'ai l'impression qu'il a fait un fake de repartir A. Mais il va jouer le B. Attention. Attention Dupré il a un snipe. Il ramasse une AK maintenant. C'est vrai que c'est plus approprié dans une situation de clutch. Est-ce que ça va être le premier plantage de bombe ? Pour l'instant ça n'a pas l'air d'être super bien parti au niveau du B. Il y a un joueur qui est bien positionné maintenant. L'entendu on sait qu'il est en bas côté scrim. Il plante la bombe. Je pense qu'il aura le timing. Il plante la bombe. Il attend plus de se casser. Le 1v3 pour Dupré. Mais non. Scrim qui va lui mettre un headshot. Et finalement on plante la bombe au 4ème round. 5ème round même. De ce side côté des joueurs de l'équipe danoise. On désamorce cette bombe côté shocks. En attendant que tous ces coéquipiers aillent ramasser les armes. Notamment la WP de Smith. Et 10 à 10. Les Dinnitas n'arrivent pas à aller chercher un round. Ça va être compliqué. C'est souvent ça que les équipes ont besoin. Un round pour débloquer la machine. On va rappeler notamment sur 2Dust2. Les titans qui n'arrivaient pas à relancer la machine. Ils en ont mis un. Ils ont mis deuxième. Ils ont conclu la map. Exactement. Et là du côté des titans. On a envie clairement d'offrir une dernière map dans cette finale. On le rappelle si les deux équipes avaient besoin d'une quatrième map pour se départager. Puisque les Dinnitas partaient avec une map d'avance. Là on est à 2 à 1. Potentiellement du 2 à 2. Les joueurs des titans pousseront les joueurs à Team Dinnitas sur Inferno. Choc qui fait un kill. Derrière Scream qui est vigilant au niveau de ce kabbas. Scream qui saute en mode Rambo et qui fait un nouveau frag. Les Tortues Ninja sortent bien tués au cinéma. Et Scream est à l'affiche. 11 à 10 en faveur des joueurs des titans. Les Dinnitas qui perdent énormément de rounds consécutivement. Qui ont 3400 dollars. Avec 3400 dollars au minimum. Ils décident de partir sur un round d'achat. 11 à 10. C'est bien de voir les titans aux commandes. Et c'est les titans qui sont bien au niveau économique. 10 000 côté shocks. 14 000 côté existence. Donc voilà. L'économie est tout de même assez sereine. Bon il y a 2-3 personnes qui ne sont pas très bien. Mais ça rattrape du coup. Pour les coéquipiers on pourra se drop. Quoi qu'il arrive si on se prend des rounds. Côté français. Pour l'instant c'est Smith au niveau de cet extérieur. Qui est solide depuis le début de cette partie. Les titans dans ce qu'ils nous montrent. Dans les open frites. Dans les défenses. Dans les reprises de VP. C'est propre sur ce site. C'était. Ils ont clairement envie de remporter ce BO5. Kajin qui est en train d'essayer de passer au niveau de cette rampe. Mais il se va accueillir par NBK derrière existence. Qui va venir courir son coéquipier avec une bonne flash. Par contre il a attendu. Il est envoyé directement au cimetière par son adversaire. Shox qui est déjà bien positionné au niveau de cette salle des commandes. Avec son coéquipier en crossfire. Si les joueurs de la team d'Initas sortent. Ça va être comme des poils dans le roisard le matin. Ça va se faire nettoyer vite et bien fait. Vous voyez que Zip quand même qui essaie de résister. Mais qui va tomber sur le kill de Scream 12 à 10. Pour les titans qui déroulent et qui sont maintenant vraiment bien installés. Septième round consécutif perdu par les joueurs de la team d'Initas. Ils récupèrent toujours à chaque fois 3400 dollars. Et donc ils vont probablement une nouvelle fois partir sur un round déco. Pour avoir peut-être un WP côté fétiche sur le round suivant. Je ne sais pas s'ils veulent acheter un WP. Mais en tout cas ils veulent avoir peut-être du stuff. Parce que là c'est ce qui leur manque. Peut-être il faut passer au niveau de l'extérieur. Ou faire des fakes. Parce qu'actuellement le skill il n'est pas au beau-fils côté d'Initas. Ils n'arrivent pas à remporter leur duel. Et Smith encore une fois de l'extérieur qui fait le kill avec son sniper. Il va être épaulé par ses coéquipiers. Il est toujours dans le recoin. Au niveau de ce silo il était bien blanc. Smith on va avoir le backup de Shox au niveau de l'extérieur. Alors ça va terminer sur pas imperfect. Mais encore une fois Smith qui perd son sniper. On va peut-être aller le chercher. Finalement non on ne le ramassera pas. Il va pouvoir se le racheter parce qu'il a 9000. 13 à 10. Et on achète finalement un sniper. Mais ce ne sera pas sur fétiche. Mais sur device il avait bien senti. C'est peut-être pour faire l'open frag. C'est clairement ce qui leur manque à chaque fois. Le premier qui est important du côté des deux équipes. Et ce sont toujours les joueurs des titans qui le mettent. Et donc ça c'est plutôt dommage. Et si on devait aller sur Inferno. Il y a une stat qui est intéressante. Et qui vient de sortir Soso. Il nous a dit que les Dignitas ont battu sur Inferno. Les titans dans cette même compétition de la Frag. Donc c'est une statistique importante. Ce sera la dernière map de cette rencontre. Si les titans arrivent à égaliser à deux partout. 13 à 10 pour l'instant. Les joueurs français qui sont à 3 points devant leurs adversaires. On va partir sur un contrôle map. Côté des Dignitas avec deux joueurs qui sont dans le lobby. On a Fetiche qui est en train de flasher pour ses coquipiers au niveau de l'intérieur. Mais c'est clairement un fake. Là on essaye de faire bouger les défenseurs. Il reste encore une minute de jeu. Ils ont encore beaucoup de stuff côté des Dignitas. On lance des smokes pour essayer de temporiser. Shox qui remarquait le se met en pause contre stuff au niveau de ce Kaba. Scream sur le BP. Et les joueurs Dignitas qui passent au niveau de l'extérieur désormais. Ça redirige le jeu. Il s'est passé Volcano. On ne le sait pas forcément. Côté des titans. On est quasiment à 2-3 sur le bombe site. Exitence qui a vu des smokes au niveau de l'extérieur. Il ne sait pas si c'est passé. On est déjà près des conduits. Exit Pilar dans les conduits. Mais là on essaie de caler à gauche. On voit la formation à droite. Ça va partir. Ça va partir clairement au niveau de ce point B. Du côté de Dignitas qui ont envie de jouer. Attention du prix qui est remonté. Du prix qui est remonté. Qui fait un premier kill. On est en train de se nettoyer. Mais il y a Smith qui est revenu. Shox qui en fait. Shox qui tombe ensuite. Mais Smith est vigilant avec son AWAP au niveau de ce haut échelle. S'en sort avec 2 points de vie. NBK qui est là. Et le travail d'équipe des joueurs des titans. Manu qui va payer avec un NBK solide. Et un Smith qui a retardé l'échéance. Et qui a permis à Shox de prendre un kill. Fait un double kill. Et le backup derrière qui est efficace côté titans. Un gros 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 travail d'équipe. Qui les rapproche tout doucement. Mais plus en plus sûrement de cette dernière map ce soir. Exactement. C'est vraiment dommage. Parce que c'était bien senti. Les Vintas qui sont passés. Qui ont fait un fake. Clairement au début. Une première vague de stuff au niveau du BPA. Ce qui a du coup un peu induit en erreur. Les joueurs des équipes titans. Ils sont passés par l'extérieur. Ça rentre dans la Molotov au niveau du BPA. On met en a Scream dessus. Scream qui en fait un, qui en fait deux. Et qui a cherché le... Barbecue de Shox. Et derrière on arrive en chez de la Molotov qui a brûlé. Qui a brûlé les joueurs de la team d'Initas. Il ne reste plus que Device tout seul en situation de 1v2. Device 77 points de vie. Shox 32. NBK 74. On a fait quand même une belle, belle, belle bataille au niveau de ce point A. Sauf que la bombe a été posée en B. Oh Shox. Shox qui voit son adversaire. Coucou t'ouvre la porte. Le facteur est là. Boum la lettre entre les deux yeux. Les titans Manu qui mettent le draw 15 à 10. Les Dignitas ils n'ont toujours pas marqué de points sur ce side terreau. Ils en ont pris 10 d'affilée dans la tronche. 10 rondes d'affilée dans la tronche. Ça c'est ce qu'on appelle une tarte de mur quoi. Ah bah là c'est ce que je craignais. Si les Dignitas ne mettaient pas un seul point, s'ils ne se remettaient pas dans le match, les titans allaient leur marcher dessus. Clairement en CT et là c'est ce qu'il se passe. On n'a pas réussi à être assez incisif. Les open kills sont là mais derrière il y a des très très bons rivets. J'ai surtout les très bons backups de la part des Dignitas, des titans. Et c'est pourquoi on a ce score désormais. 10 rondes d'affilée pour les français tu l'as très bien dit. Et on va retater cet extérieur côté des joueurs d'anois. On va avoir le droit à jouer le sang manuel à cet inferno entre ces deux équipes. Est-ce que les joueurs d'Agnitas vont réussir à trouver la solution sur le dernier round ? De toute manière les titans peuvent perdre des points, ils ont tellement d'argent. 13 000$ côté Shox, 10 000$ du côté de Existence. Il ne peut rien leur mettre en plus Existence leur met des balles à travers Smok là-bas au niveau de ce Volcano. Les Dignitas sont en train de passer au niveau de ce BP inférieur. Ça peut être probablement le dernier point de cette partie avec Shox qui est là. Shox qui en fait un, Shox qui en fait deux, Shox qui en fait trois. Shox qui n'en fera pas quatre parce que c'est Device qui le fait tomber. Mais la messe est dite, j'ai l'impression Manu, même Fetiche va faire un petit kill. Mais c'est du 3v2 encore pour les joueurs des titans. 50 secondes de jeu à jouer. La bombe elle est sur les épaules de Device. Device il est dans les conduits. Donc ça pourrait très bien rediriger le jeu. On a repéré un joueur qui s'en sert à cet HP Fetiche. Qui ne va pas pouvoir faire grand chose du coup au niveau du conduit. Device qui va arriver au niveau de cette rampe. Il pourrait prendre dans le dos Smith. Smith qui a une ligne au niveau de la radio. Mais il est assez avancé. Je pense que Device ne va pas le voir. Il reste 25 secondes de jeu à jouer. Ils n'ont plus beaucoup de temps côté des Dignitas. C'est une situation très délicate. On va peut-être jouer le bon Sita en repassant par l'échelle. Et voilà Ndk est là pour l'attendre. Je pense que le rune va être remporté par les titans. Exactement. Smith qui est en train de chercher un duel face à un adversaire avec son AWP. Il est en train d'offrir une position. Oh Device qui sort sur Ndk. C'est dommage. Device, Device, Device qui fait un nouveau frag. 10 points de vie. Il peut encore le faire. Il n'a pas le temps de planter. Il n'a pas le temps de planter. On va faire le kill peut-être. Oh là là. Oh là là. Ce n'est pas passé loin. Peut-être Device qui allait tenter le travers sur Smithfish qui n'avait plus que 80 points de vue mais on n'avait plus de balle dans la car. Et c'était le GG de la part des Dignitas en part sur la cinquième map. Exactement. Cinquième map entre ces deux équipes. Les titans qui sont en train de revenir. Ils ont grillé leur Joker Manu sur la première map de ce BO3. Device qui n'a pas pu poser la bombe sur cette troisième map. Les titans avaient remporté la deuxième. Et donc du coup on va partir sur Inferno. On se retrouve dans deux minutes pour cette rencontre. Ne bougez pas. On met un coup de musique et on va réussir à vivre une finale incroyable avec vous. Pour l'instant on est gâtés. Et je pense que ça va continuer à être incroyable entre ces deux équipes. Ne bougez pas. On revient tout de suite. Allez on est de retour pour cette rencontre qui continue dans ce BO5 dernière map. Dans cette rencontre entre les Dignitas et les joueurs de l'équipe titans. Les titans qui reviennent de loin. Qui étaient menés de map à 0. Ils sont maintenant à 2 à 2. Et c'est sur Inferno que tout le débat vont s'expliquer entre ces deux équipes. Et le cut round Manu. Le cut round il va être tellement important. Il va falloir commencer en défense pour les deux équipes. On l'a vu dans cette partie. L'importance du side a été capitale. Et là il va falloir bien commencer. Et les Dignitas j'ai l'impression qu'ils vont remporter tous les cut round de cette partie. Et ils vont vous mettre un gros stay. Inferno. On l'a dit. C'est une map de défense. Et voilà. Il faut absolument commencer en défense. Et là les Dignitas ont fait le taf pour pouvoir s'offrir cette possibilité. Ça va être complexe. Côté titans. On se rappelle qu'elles se sont jouées en frag beat master ces deux équipes. Les titans avaient perdu. Et n'avaient marqué qu'un seul point en terreau. Pour espérer aller chercher le titre de cette frag beat master saison 2. Et dans un tournoi incroyable et une finale qui est à la hauteur de ce tournoi Manu. Il faudra marquer un peu plus qu'un point si on veut réussir à gagner le tournoi. Là c'est compliqué. Mais pour le coup les joueurs d'équipe titans ils ont certes commencé toujours sur les hardsign. Ils ont montré de belles choses sur Nuke. Ils ont été capables d'être assez incisifs. Mettre en difficulté leurs adversaires. Là on attend les Redis pour y aller. Mais c'est vrai que les Dignitas sont quand même fait remonter de deux maps. Elles étaient un petit map là de remporter. On est sur un forno. Tu l'as dit petite statistique. De ce que tu disais apparemment. Les Dignitas ont remporté une map. C'était sur un forno face aux titans c'est ça ? Exactement. Et les titans n'avaient mis qu'un seul point en terreau. Voilà. Donc un petit point ça va pas suffisant tu disais en CND clairement. Mais je ne vois pas s'en sortir avec un point là depuis ce qu'il nous propose. Dans cette rencontre dans ce BO5. On attend toujours le Redis je crois. Des titans désormais. Et ouais je ne sais pas. Pour l'instant c'est toujours pas Redis. Il y a un joueur qui est peut-être pas là. Côté des titans. Je crois que c'est Dignitas peut-être qui fait un briefing rapide avant de taper le Redis. Bref. Les titans qui doivent remporter ce Gun Rune. Et ce Gun Rune c'est leur assurer quasiment trois rounds déjà. Exactement. Ces trois rounds sont très importants. Mettre le Gun Rune c'est la première option à remplir du côté des titans. Et maintenant on est parti. Existence, Chuck Smith et BK Ice Cream pour aller chercher un titre sous l'ère titan. Un titre avec cette équipe. Ça serait le premier je crois sous l'ère titan des Existence et de ses coéquipiers. Il y a une Dream Act. Ça serait le deuxième titre. Ça serait le premier titre. Et 7800 euros en jeu pour la première place. Et c'est D-Vice qui vient de coller une balle entre les deux yeux des Existence de piloter. Il est venu le décaler dans le middle. Et boum ! Existence au cimetière. En parlant de cimetière, les joueurs des titans ont envie de prendre la direction de ce point-là. Attention, il y a deux joueurs quasiment au niveau de ce bomb site A. Enfin, toujours sur le pit quasiment. Il y a un joueur dans le cimetière. Justement c'est Kajou Mbé en temporis. Il y a un joueur, c'est Smith au niveau de la vaut de cul. Peut-être on veut faire croire aux joueurs de l'équipe d'Inters qu'on va sortir. Mais attention, le fait qu'il ne passe pas, du coup on saute. On est sur le BP. Boum ! B qui prend un right shot de la part de Npk. L'ouverture est faite. Il ne reste plus que Dupré dans ce bac à ça, mais il est bien cover par Levi's depuis la vaut de cul. Et il a la bombe surtout et il attend ce crime. Il lui fait un kill. Il ne reste plus qu'Nbk, le seul à avoir fragué dans cette partie sur Inferno dans ce gun round. Et il va tomber sur le kill de Device. Device triple kill manu qui aurait fait la différence Dupré et Kajin qui auront été solides. Également au niveau de ce point A, les Dignitas ont tenu la baraque. Et les joueurs des titans sont en économie, n'ont pas posé la bombe, n'ont fait qu'un seul kill. Et les joueurs des titans qui commencent mal cette dernière map, dernière map de grande finale à la fin des 16 rondes. La première équipe à 16 points sera sacrée championne de cette frag, Bitmaster. Et quoi qu'il arrive, on aura un très très beau champion sur ce qu'on a vu ce soir. C'est ça, franchement, les deux équipes qui méritent, quoi qu'il arrive, le titre de champion. Pour le moment, on a un rune où les joueurs des titans vont essayer de forcer l'un des BP, ça c'est sûr. Mais avec des P250 qui ont leur casque et chercher des cales avec un scream qui a été chaud avec le P250 depuis le début de cette partie. Qui se fait quand même pas mal amoché en termes de points de vie. Il lui reste 30 points de vie, on a pris le T et ça c'est bien. Pour les titans, il reste encore 1 minute 10 de jeu, ce qui veut dire qu'ils peuvent tout à fait rediriger et mettre une énorme pression aux joueurs de l'équipe d'Ignitas. Allez, la flash de Existence pour un vloguer le joueur qui est au niveau de la plaine, ça passe au niveau du spawn de CT. Ça se passe au niveau du spawn de CT, mais c'est Divas qui est vigilant, qui va prendre un kill derrière Existence, qui doit essayer de chercher son adversaire. Le great shot de Existence, Existence double kill peut-être, le double kill de Existence. Celui-là, il est magnifique, on récupère des armes. Pendant ce moment, on va prendre un sandwich, ce point A. Il y a Existence qui va flanquer le joueur au niveau de cette ruine, c'est Existence. Pendant que ses coéquipiers vont avoir un timing pour aller poser la bombe. C'est une bonne opération, ce round d'économie de la part des titans, puisqu'on fait tomber deux armes et on pose une bombe plus que rentable. C'est pas terminé, en plus ils vont jouer ensemble, ils vont jouer à deux au niveau de la ruine. Chocs va faire le pivot, c'est-à-dire que si son coéquipier dit que ça avance, Chocs, attention, il y a quand même des armes en face, il n'a pas repéré son adversaire, il va checker le recoin et le BK qui se fait avoir. Et vraiment superbe intelligence de jeu de la part de Technics qui, check à gauche, ne se fait pas surprendre, c'est du 2-0. Tu disais, bon, ils ont fait tomber deux armes, ils plantent la bombe, donc derrière, les joueurs de l'équipe titans ne vont pas être armés. Mais bon voilà, on amoche l'économie des CT et c'est toujours bien. Existence qui a eu beaucoup de lucidité, il a compris que les mecs étaient en train de poser en B, mais il savait qu'il y avait Existence dans son dos et il s'est dit, le joueur le plus important à faire tomber, c'est Existence. Ce n'est pas grave s'il pose la bombe, derrière, mon joueur a une situation de 3v2, il faut prendre le kill sur Existence. Et justement, il ne s'est pas montré, il a remis les Dignitas sur de bons rails et derrière, il s'est permis un double kill. Pour conclure, l'affaire Xzip a eu un rôle très très important sur ce round. Il a laissé les adversaires poser la bombe et s'est concentré sur le joueur qui posait problème sur ce point. Et le point est marqué par les joueurs danois, les titans, ils ont posé la bombe, on aurait pu se dire, tiens, ils vont partir sur un round d'achat et finalement, ils décident de partir sur un round d'économie. Les Dignitas vont pouvoir mener, ma lutte, théoriquement 3-0. Ah, une BK qui se prend une grenade, là, qui s'ençoit à 79 points de vie. On a pris la position des apparts, donc ça va leur permettre de mettre une certaine pression sur les Dignitas. Ils vont essayer de prendre le T, je pense, dans un second temps, c'est-à-dire sans stuff, enfin, juste, il y a une flash, peut-être pour faire l'entrée sur le BP, mais ils vont essayer d'avancer en slow dans le T. La flash qui ne va pas être utilisée pour s'infiltrer dans le T, maintenant, c'est fait, ils sont dans le T. Côté des joueurs de l'équipe titans, je les vois bien tenter la vodka avec un joueur qui va essayer de prendre à revers au niveau de la vautu. On va voir ce que ça va donner, en tout cas, ce round du côté des joueurs des titans. On y va au niveau de ce bac à sable du côté des joueurs français. Il y a des balles qui sont échangées, il ne reste plus que deux joueurs encore en vie côté français, trois du côté des Dignitas, c'est là bon, mais encore une fois posé quand même du côté des joueurs français. C'est une bonne opération à chaque fois au niveau du cycle économique. Et là, est-ce qu'on peut réussir à tenir la reprise de BP ? On a une MK côté Scream, c'est jouable, c'est jouable côté titans. Ouais, mais Distance, c'est pareil, c'est pas, ça arrive pas la vodka, là, ça va être compliqué pour Scream, qui arrive à faire tomber une nouvelle arme, et on a planté deux fois de suite la bombe côté des titans. Dommage, peut-être qu'Listance aurait dû réussir sur le BP, mais c'était compliqué, elle n'avait pas d'armes, il n'avait surtout pas de Kevlar, et là, on a demandé... Alors, on a demandé une pause côté des Dignitas, donc on va patienter, je ne sais pas quel est le souci, mais dans tous les cas, 3 à 0 actuellement, les titans, s'ils arrivent à planter les bombes sur les rounds d'écho, pourquoi pas sur des rounds d'armée, faire la différence ? Ça s'annonce quand même prometteur pour la suite. Exactement, et au niveau de l'argent, en fait, les joueurs des titans sont bien blindés, ils ont fait des très beaux rounds, on a plus de 6 000 dollars, plus de 7 000 dollars, donc du coup, on peut s'acheter des hackers, on va avoir plein de stuff, et il va falloir bien utiliser Diva, ils sont face au Rana, WP, on n'aura qu'un seul en défense, ça paraît logique pour l'instant, le choix, et on va voir ce que vont nous proposer les joueurs français, c'est le premier round d'achat, il est important, si on ne va pas se retrouver en économie derrière, il faut mettre ce point, et je pense que s'ils perdent ce point, les français, quoi qu'il arrive, pourront acheter Manu, ça fera 4 ondes consécutives de perdu, et il y en a un joueur qui a au moins, le minimum, 1100 dollars, donc théoriquement, même si on perd le point, sur le cinquième point, on peut avoir des armes côté français. Pour le coup, quand même, ils vont faire un start dans ce middle, je les vois bien faire comme ils l'ont fait tout à l'heure, peut-être prendre possession des appartements, on a des stuff dans les mains, on va mettre une smoke, une flash en direction, mais je pense que ça va forcer la vautule à côté des joueurs de l'équipe titan, avec l'ouverture signée Shox, la smoke en direction de la Biblio, ça va rocher au niveau du spawn CT, c'est un super senti côté titan, on a le backup, mais le joueur qui au niveau de la Biblio ne va pas pouvoir faire grand chose, Scream qui va l'attendre, Scream qui va le rocher carrément, et qui fait le kill sur device, attention, il y a un joueur qui arrive dans le dos, c'est Dupré, Dupré qui fait tomber Scream. Scream qui a mis son adversaire dans le pot de fleur, il a transformé en fougère, situation de 3v3 maintenant, fétiche qui fait un kill, qui remet son équipe sur le bon rail, il y a ce joueur au niveau de ce A qui peut encore peser, dans l'histoire, c'est Cajin, Cajin qui voit du monde peut-être, l'information, il a entendu que ses deux adversaires étaient au niveau de la bibliothèque, et si Cajin prend un kill, ça peut faire très très mal, voilà Cajin qui fait tomber la bombe, 30 secondes, c'est compliqué maintenant pour Shox, Shox qui tombe, et c'est Smith maintenant 1v3, ce round va être emporté par les Dignitas, solide avec un Cajin qui a fait la différence, et qui a fait surtout tomber la bombe, Smith qui met une smoke, est-ce qu'il va pouvoir récupérer la bombe ? Non, Xip est déjà arrivé dans le dos, 4 à 0 pour les Dignitas, le premier round d'achat du côté des Titans, se conclut par un échec au niveau de l'argent, on a 4000 dollars au minimum, théoriquement on peut acheter des armes. C'est compliqué, ils ont fait, je trouve, la bonne redirection du jeu, parce qu'en fait il y avait au final deux joueurs au niveau du B, un au niveau de la banane, un sur le BP, et l'autre dernier joueur c'était Cajin, il était au niveau de l'Arche, donc la redirection au niveau du BP a été parfaite, sauf que Cajin avait une position, il avait une petite ligne, si on passait dans sa ligne il pouvait faire mal, il a fait le premier kill sur Existence, il y avait la bombe au niveau de la B.io, il a enchaîné sur Chocs, après c'était trop tard pour Smith, il ne pouvait pas faire grand chose, peut-être l'ouverture côté des Titans, ce qui est, on va dire, favorable pour eux, c'est qu'ils ont planté quand même pas mal de fois de la bombe au début du side, et donc du coup même s'ils perdent le premier round d'armée, derrière ils sont à chat, et ils vont essayer de mettre la pression sur les Dignitas, qui ne sont pas si bien ça niveau Thune. Exactement, les joueurs de la team Dignitas sont à un coup près au premier round perdu, parce qu'ils ont perdu beaucoup d'armes sur les premiers points, ils pourront se retrouver en round d'économie, alors les joueurs des Titans peuvent bénéficier d'un petit round bonus dès qu'ils vont réussir à marquer leur premier point, il va falloir en profiter, les joueurs des Titans manuels qui ont l'air encore une fois d'avoir envie de jouer ce T, toujours deux joueurs au niveau de ce B, les joueurs de la team Dignitas jouent sans prise d'information à ce point B, ils laissent vraiment leurs adversaires rentrer, et au niveau de cette vaut de cul, ils commencent à avoir des hostilités qui se préparent avec un device à sa droite, il y a trois joueurs, il y va, et il en fait un, il en fait deux peut-être devices, non, c'est Existence qui fait le frag. NBK qui veille au grain au niveau de cette hauteur A, on va essayer de s'infitrer au niveau de la vaut de cul, on va sortir également par la vodka, finalement Kajoumbe qui remportera son duel, double duel, même en remportant son retour, il fait un peu kill sur Shox, et c'est désormais du 4 contre 1 pour NBK, NBK qui va se faire headshot, et pour l'instant, défense, défense parfaite de la part d'Ignitas, avec Kajoumbe qui, enfin voilà, il fait deux kills au niveau de la vaut de cul, il se retourne BP, il fait un frag, très bonne défense. Exactement, la défense des Dignitas pour l'instant, qui pose beaucoup de problèmes à l'attaque des joueurs des Titans, qui ne trouvent pas la solution, qui pour aller marquer ce premier point, les joueurs des Titans vont partir sur un round d'achat, ils ont récupéré 3400 dollars, ils sont venus s'ajouter au dollar restant sur les rounds d'avant, donc du coup, sur ce sixième point, les joueurs Titans peuvent partir sur un round d'achat, les joueurs des Dignitas, face AWP, AK-47, MK de côté du pré, tout va bien, avec 7 kills côté device, 7 kills également du côté de Kajin, qui sont hyper solides, il faut noter que Zip, 52 jouets, 5 kills, et toujours pas mort. Ouais, il est... The Survivor. Ouais, il fait très très mal, Zipnick, de toute façon, il a l'intelligence, et surtout, il est très très fort, et pour l'instant, les joueurs de l'équipe Titan, qui sont dans ce middle, qui vont forcer une fois la vaut de cul, est-ce que ça va passer cette fois-ci, il arrête des smokes, des flashs, allez, c'est la défense des Dignitas qui s'adapte, du coup, Kajin B, regardez, il est déjà à la réception, au niveau du spawn de CT, mais cette fois-ci, on décide de rocher le BP côté, Shock qui veut l'ouverture, on roche dans l'achemot de côté, Kajin B, mais Scream est là pour intervenir, Shock double kill au niveau du BP, on plante la bombe en A, et finalement, l'agression au niveau de la vaut de cul, a fini par payer. La délivrance côté joueurs des Titans, qui vont marquer leur premier point, dans cette partie, dans cette dernière carte de grande finale, de la fragbit master et Dignitas, parce que ce cycle économique, on a perdu beaucoup d'armes, sont obligés de partir sur un round d'économie, côté exib et côté fétiche, on va sauvegarder ces deux armes, pour pouvoir racheter sur le round suivant, c'est logique, et les joueurs des Titans, Manu, qui font une belle opération, qui arrivent enfin à trouver la solution, sauvegardent également au passage 4 armes, ça veut dire que eux aussi, ils sont en train de souffrir un petit joker, s'ils perdent le prochain point, théoriquement, ils pourraient ne pas se retrouver en économie, et ça c'est plutôt cool, c'est plutôt cool, pour vraiment venir essayer de mettre la pression sur la défense des Dignitas, qui doivent absolument aller chercher ces joueurs danois, une dizaine de points, et même on l'a vu avec les Virtus Pro, 3-4 rounds, c'est déjà beaucoup en fait, donner 3-4 rounds à l'équipe qui attaque, c'est déjà beaucoup, parce que derrière c'est compliqué en attaque pour conclure, donc il faut vraiment finir le plus proche possible des 14 points, côté Dignitas. C'est ça aussi, certes les Titans commencent sur le hard side, mais s'ils mettent une grosse différence en tant que terroriste, après en CT, ils savent clairement qu'ils peuvent réussir à faire la différence, alors que du côté d'Ignitas, si au contraire, ils laissent les Titans revenir vraiment à leur hauteur, s'ils savent qu'en terror, ça va être compliqué, qu'ils vont vraiment faire la différence, pour l'instant ça va créer au niveau de la banane, c'est une B4 qui remporte son premier, ça risque de déclencher au niveau du B, parce que voilà, il ne reste plus qu'une personne, on a une Molotov pour temporiser, finalement on lance une Spock, on pré-shot, on a repéré Zipnik, c'est Smith qui me let-shot, on porte la bombe, et ça sent le deuxième point, voilà c'est ce que je disais, pour en venir à tout à l'heure, parfois, souvent, il suffit d'un point, pour débloquer la situation, les Titans ont mis un round, et là ils enchaînent sur la deuxième. Et du coup, les Dignitas qui repartent sur la même physionomie, les joueurs survivants vont partir, sauvegarder leurs armes, et les Titans vont faire encore une fois une belle opération, vont sauvegarder toutes leurs armes sur le round d'avant, CT4, cette fois-ci ça sera 5, sauf s'ils partent à la chasse à l'homme, mais ils n'ont pas encore non plus le cycle économique pour partir à la chasse à l'homme, un peu en mode foufou, donc il va falloir rester vigilant, mais 5 à 2, les Titans reviennent, 2 points, c'est ce qui a suffi aux joueurs de, je ne sais plus quelle équipe, aux Virtus Pro, face aux, c'est même Dignitas, 2 points en Tero, c'est ce qui leur a suffi pour aller chercher l'overtime sur cette map, d'ailleurs en CT, donc 2 points côté Titan, si on reste sur la même physionomie, ça peut être suffisant pour aller chercher un overtime, ou la victoire si on met un troisième point. C'est des calculs de grand-mère après. Oui, oui, c'est des calculs de grand-mère bien sûr, mais c'est tout à fait viable ce que tu dis, et les Titans par contre, qui sont en train de mettre très très mal, niveau Thune et Dignitas, qui sont encore partis économiser leurs armes, sur le monde précédent, ce qui implique que là maintenant, ils ont encore des armes, pour essayer de faire la différence, mais voilà, les joueurs de l'équipe française, vont essayer de forcer encore une fois sa banane, c'est passé sur le monde précédent, ils ont réussi à faire l'ouverture, mais ils ont pris des grenades, ils sont un petit peu bon point de vue, mais regarde, on a trois molos, et je crois qu'ils vont faire leur spécial, c'est-à-dire lancer une Molotov C1, C2, C3, pour empêcher les joueurs de l'équipe Dignitas, de prendre ses positions. Oui, c'est ça, c'est faire sortir le gibier, pour mieux le chasser, c'est ce que vont faire les joueurs des titans, ils vont mettre le feu, aux poudres, aux positions de leurs adversaires, et voilà, les Molotovs, vous voyez, du côté Existence, sont partis, et c'est parti du côté des joueurs des titans, les Dignitas sont prêts à les réceptionner, il y a une pluie de grenades, sur ce bon site, et c'est Fétiche, qui est là, dans travers ce monde, Fétiche, qui en fait quatre, en fétiche, le festival de fétiche, il ne reste plus que Shox, 17 points de vie, le rond est gagné par la Dignitas, par un Fétiche, bien positionné dans cette smoke, et les titans n'ont pas checké à droite, Manu, et ils auraient mieux fait, parce que là, ça se finit sur un quasi-perfect, de la part des Dignitas, avec un quadruple kill de Fétiche, une erreur qui coûte cher, on peut quand même repartir sur un rond d'achat. Ils se sont fait bait, en fait, il y avait le joueur au niveau de la bobine, qui leur tirait dessus, il leur disait, bonjour, bonjour, venez me buter, venez me buter, et Fétiche, il était là, pour attendre son heure, et il a fait 4 kills, très rapidement, avec le FAMAS, ce qui du coup, stoppe un petit peu dans l'élan, les joueurs de l'équipe titan, mais les Dignitas, vont peut-être repartir, sur une agression, non, ça va partir sur un stop classique, encore une fois, une direction du bon petit B, côté des joueurs de l'équipe titan, avec peut-être l'ouverture, l'ouverture au niveau du bon petit B, la molotov encore une fois, et cette molotov, à côté des Dignitas, elle est systématique. Ouais, elle est systématique, et elle attend, elle ralentit surtout, l'avancée des joueurs des titans, et les titans, à chaque fois dans ce point B, c'est surprenant, ce que font les Dignitas, les Dignitas attendent sur le bon site, il n'y a pas de position avancée, ce qui ne permet pas un backup, d'un joueur du B vers le A, pour aider les coéquipiers, c'est surprenant ce qu'ils font, mais par contre, au niveau du stuff, il est plutôt très bien lancé, côté danois, parce qu'à chaque fois, les joueurs des titans, jouent les rondes, avec un ou deux, voire trois joueurs, avec la barre de vie, déjà, à deux tiers en moins, ou à moitié en moins, donc c'est plutôt bien fait, mais ce n'est pas ce qu'on a l'habitude de voir, ce n'est pas le standard actuel, où on met des smogs très très vite, au niveau, très très loin dans la banane, et un joueur qui s'avance, et les autres qui vont se repositionner en B, ce n'est pas le standard. C'est surtout au niveau de cette vodka également, on n'a plus possession du pit, attention sur B, on a du pré solide, qui arrive à chercher deux frags, donc du coup, maintenant il ne reste plus qu'un seul joueur, au niveau du EP, la molotov de Smith, et c'est plus que du 2v1 qu'à Joumbé, qu'à Joumbé, à mon avis, on a déjà fait des plus durs, mais il va être entendu par Smith, le headshot peut-être, oh Smith qui lâche la ligne, le mauvais timing malheureusement, mais ils sont à 2v1, là, si ça décale l'ensemble côté français, c'est win. Et c'est Smith qui profite de la flash de son coéquipier Scream, pour mettre ce troisième point, pour les joueurs des titans, et au niveau du cycle économique, les Dignitas qui vont forcer probablement, on va pouvoir peut-être potentiellement drop un des coéquipiers, mais un joueur qui va jouer avec, un 5-7, avec un Kevlar simple, je ne sais pas, du côté de Cajun, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est CZ, sans Kevlar, et avec un peu de stuff, finalement, du côté de Fetish, et les titans, Manu, on ne l'a pas souligné, mais troisième point, avec un molotov qui a brûlé, totalement du préexistence, qui vient chercher Cajun, voilà, les titans, j'ai envie de dire, ils ont décidé de mettre la deuxième, là, ils sont en train de courir, clairement, sur les Dignitas, avec Shox qui prend un nouveau kill, Fetish, pour essayer de réagir un petit peu, sauf que Fetish, il n'a que du stuff, il a un CZ, et ce n'est pas assez pour faire des kills, Dupré sur le BP, est-ce qu'il va réussir à faire la même chose, il se méfie, il fait le premier coup pour l'instant sur le BP, attention, il faut continuer, côté des titans, il ne faut pas laisser le joueur y aller tout seul, il y a du coup, qui s'est fait avoir le backup qui est très violent, des joueurs de l'équipe d'Inita, c'est du 1v2, pour NBK, c'était pas top, on a été un petit peu un parrain sur ce BP, on a eu limite un peu peur, ils se sont stackés, on pointe l'avant, côté NBK, c'est du 1v2, ils vont y aller ensemble, c'est vraiment dommage, s'ils perdent ce point, côté titan, oh là 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 là, perdent ce 4v, c'est du quoi, du 4v3, perdre un 4v3 comme ça, c'est vraiment moche. Ah c'est clair, c'était même un 5v3 à un moment Manu, donc les joueurs des titans qui passent à côté d'un point qui leur tendait, les bras 7 à 3, belle réaction des Dignitas avec un Xip et un Dupré qui ont été solides du pré Manu sur ce BP, il a fait un premier kill, il a ralenti l'avancée de ses adversaires qui se sont retrouvés un petit peu bloqués par les joueurs qui revenaient par le City Spawn depuis le B au niveau de cette Arche, on a réussi à faire un kill notamment sur Existence et derrière, en 3v3, 2v1, voilà, c'était compliqué pour NBK au round dash à côté titan avec AWP côté Smith en duel face à Device, le duel, il a pris une ligne à côté de la Gouttière et il fait le kill. Ouais, il a bien joué de la part de Smith là qui surprend totalement Device, du coup, le Bombsita est totalement libre parce que, voilà, ils ont agressé le Bombsita, le Bombsite B, ils ont fait un start à 3 avec du stuff, des smokes pour agresser, il y a un joueur, Dupré, Dupré, attention, et heureusement qu'il était ce n'est pas mort, il avait une smoke dans les mains, s'il serait mort comme ça, ce serait vraiment dommage, c'est en 5 contre 3, ils ont tout à fait le temps de rediriger le jeu, là, ils sont dans la voie de cul, ils sont peut-être en train de se commit, attention, voilà, Dupré qui tire dans la smoke travers smoke entre les deux livres, Scream qui arrive enchaîner une balle entre les deux yeux, Duxy, puis il ne reste plus que Fetiche, Fetiche qui arrive en situation de 1v3, un FAMAS entre les mains, autant vous dire que pour le joueur de la team des Ninitas, ça sent le Roussy et les Titans, Manu, quatrième point, quatrième point en terreau, sur 11 jouets, c'est plus que bien puisque les Ninitas, en plus, comme tu le précises, vont se retrouver en économie, les joueurs des Titans sont en train de faire un superbe taf, là, en terreau. Ouais, il ne reste plus grand espoir, sur ce rune pour les Ninitas, on va quand même économiser une AWP, à moins que NBK et Shox arrivent à l'éliminer, mais attention, ils n'ont pas, par contre, on leur appareil, on lui a réussi à lui mettre une tête, maintenant, on va aller courir après côté NBK, peut-être s'il encercler mes fétiches, il va jouer malin, il va rester derrière, il va aller à gauche et donc du coup, NBK qui n'aura pas le temps de faire le frag, on va garder une AWP et attention, une AWP dans les mains qui, je pense, on va la donner à Kajoumbé, c'est intéressant de voir la décision des Ninitas, Kajoumbé, je pense, il va faire un décal au mille et essayer de réduire le nombre des joueurs de l'équipe française. Dans ce cas-là, c'est quoi Manu qui fait la décision, c'est le meilleur spawn, c'est ça ? Je ne sais pas, Kajoumbé, finalement, non, il va carrément au niveau de l'appart, ça, c'est pas mal, c'est-à-dire qu'à mon avis, il va être très agressif au niveau de l'appartement mais il n'y aura personne côté des Titans, les Titans qui vont rocher au niveau du bon site B et Fetiche qui en fait les frais et on va rocher sur Ziknik, Ziknik qui est tout seul, il a juste un CZ, on le laisse recharger, je ne sais pas si c'est très intéressant de le laisser recharger, on y va quand même un par un côté des Titans, heureusement qu'il a pu assez de balles dans son CZ, on le fait tomber, on va pouvoir compter la bombe, Device qui va reprendre le BTP, Device qui est là, Device sous ce bon site et NBK qui est à sa droite, à sa gauche plutôt, il ne le sait pas, Device, ils sont en train de se chercher et celui d'NBK qui fait le kill sur du pré, toujours un joueur dans cette ruine en train de le pré-shot, il va sortir finalement au niveau de ce site, il spawn, il y a des smocks un peu partout, Kajin qui va sauvegarder quoi qu'il arrive, son AWP, et là du côté de Device, ce qu'on va faire c'est essayer de prendre un kill sur un joueur qui essaye de partir du bon site qui va exploser et on va essayer de récupérer une AK si c'est possible ou faire tomber une ou deux armes mais les Titans, Manu, 5 points en terreau, sur ce qu'on a vu ces dernières semaines sur Inferno, on est en moyen de se dire que ça peut suffire, en mesure de se dire que ça peut suffire. Tout à fait et ils sont dans un bon état d'esprit également les Titans, c'est-à-dire que là ils n'ont pas hésité, ils ont vraiment été on va dire incisifs au niveau de cette banale, ils ont fait l'ouverture, bim ça passe, on y va, on a les revenges, c'était vraiment propre ce que nous proposent les joueurs de l'équipe française, désormais 7 à 5, 3 rounds encore à jouer, on est avec du FAMAS, de la WP, de la AK mais si les Zenitas reperdent ce point derrière, ils seront encore très très mal au niveau Thune, attention à l'agression au niveau du Middle, on va se moquer, on va peut-être avancer encore une fois au niveau de cette banale côté des Titans qui ont vu que visiblement ça passait pas mal au niveau du B. Exactement, AWP côté Smith, sa petite ligne, cette fois-ci, tout à l'heure c'est dans la gouttière un peu plus bas, cette fois-ci c'est dans la rivière, il aime bien l'eau, Smith et il envoie Device également flotter sous les égouts de cette map avec un nouveau frag, moi j'ai eu du mal à la sortir celle-là de phrase, wow ! Et les joueurs des Titans, Manu, toujours le premier kill et Smith qui commence à peser avec son AWP, 9 kills, c'est le top fraggur pour l'instant de son équipe, tous les joueurs des Titans sont dans le négatif, sauf que pour l'instant ils sont en train de faire un super side d'attaque. Ouais, le scoreboard, quand tu mets des points à la limite tu t'entapes, clairement, là ils arrivent à faire les ouvertures, les bons revenges, il y en a un petit peu pour tout le monde et encore une fois ils sont en avantage numérique côté Titan, ça oblige forcément les Dinnitas à se split un petit peu, du prix, du prix qui s'est pris des balles au niveau des appartements là qui s'en sort à 70 points de vie, on sent la chose, on sent bien la chose côté Titan, on fake le bon B-Cita et on va encore une fois forcer ce bon B-Cit B. Ouais, on va voir si les joueurs des Dinnitas la sentent passer au niveau de ce point B, la chose comme tu dis Manu, du contre-stuff alors qu'ils n'ont pas encore lancé de stuff les joueurs des Titans, c'était pour prévenir la disparition de la smoke, voilà, c'est parti du côté de Gzip qui fait un bon kill avec l'aide de fétiche, il faut se dépêcher côté Titan, il faut faire le frag assez rapidement sinon on ne pourra pas poser la bombe, c'est chose faite, on va la poser maintenant, le backup qui arrive et Shox qui prenait en mode fuine le City spawn qui a fait un cahill sur son adversaire et c'est Dupré qui arrive par la banane, Scream et Shox l'attende. Ouais, ça va être compliqué je pense pour Dupré, Scream qui est tellement bien positionné, il l'a vu, il se prend une balle et donc du coup ils sont à deux niveaux de la ruine, si Dupré vient chercher l'un des deux joueurs, il y aura un instant driven derrière je pense et la bombe est bien plantée pour eux, elle est au niveau de ce barbuck et voilà, Dupré qui ne va pas avoir grand choix que d'aller économiser son arme, il tente le diffuser mais derrière Scream et là, 7 à 6 et derrière, les Dignitas sont en écho. On va commencer à 20h, il est même 3h, 3h de live déjà pour vous, rien pour vous et cette finale qui est en train de tout doucement mais sûrement arriver à son terme, c'est la dernière map de ce BO5 où les Dignitas et Titan sont à deux partout, Inferno décidera donc du sort des deux équipes et les Titans, bien, 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 bien dans cette dernière map, Manu, ils ont marqué 6 points en terreau, leurs adversaires sont en économie et Scream sur le potentiel 7-7, ouvre les hostilités avec un headshot existence qui enchaîne, ça sent bon, ça sent bon, Scream traverse, voilà, merci d'être venu, il ne reste plus que Dupré, Exip et les joueurs des Titans vont revenir à 7-7, ouais, c'est chaud, c'est vraiment chaud pour les joueurs de l'équipe, de l'équipe d'Initas qui vont voir les joueurs des Titans le faire très très mal, attention, tout de même, avec Zip qui fait double kill, mais voilà, bon, il a fait double kill, mais ils sont encore 3, ils vont y aller ensemble, il n'a plus la bombe et le headshot de Scream pour terminer, 7-7, c'est clairement un très très bon side terror de la part des Titans et côté des Dynitas, on va être sur un dernier round d'armée sur ce side, mais aussi ce qui a vraiment, je trouve, été bien joué de la part des Titans, c'est à partir du deuxième round, ils ont réussi à faire très très mal à l'économie des CT et on le sait sur cette map, si on arrive à faire tomber des armes, on s'était allé forcer à racheter des armes, et bien c'est des rounds qui peuvent être après plus faciles à de gagner. Exactement, et c'est ce qui est en train de se passer pour les joueurs des Titans, ce cycle économique qui les a mis bien et est en train de leur permettre d'aller chercher des points très très importants dans cette finale, fétiche qui a agressé, on a enfin changé de rythme au niveau de cette banane, du côté des Dynitas, on a décidé de ne plus la laisser en contrôle des joueurs français et c'est X-Systems qui essaie de reprendre un petit peu à son tour la possession de ce point B, on a fait un kill de chaque côté, 4 contre 4, toujours un joueur avancé qui reprend cette même position, s'exhibe dans la banane, du coup, Device ne sait pas trop quoi faire entre revenir en A ou rester en B pour aider son compain, son coéquipier plutôt, les Titans qui sont en train de taffer pour sortir au niveau de ce point A, probablement le stuff, NBK peut-être pour mettre un Molotov dans le bac à ça, on va voir ce que vont nous proposer les joueurs des Titans, mais probablement on va jouer ce point A. NBK qui est bien positionné, pourquoi ? Parce qu'il y a une bonne position sur le BP et en plus, je dirais que Dupré n'est pas bien positionné pour l'intercepter, on a une Molotov qui est lancée au niveau du pit tout simplement, un short qui va arriver dans le dos, mais bien cover par son coéquipier, du coup, on saute dans le pit côté NBK qui fait le kill, sur le deuxième nom, il existe une distance mais on avait un, il a le temps, il a le temps de planter son adversaire est déjà là, son adversaire est déjà là, arrive au niveau de cette vodka, Xy, qui va checker plutôt la voducu, mais son adversaire est en vodka, ça pourrait le surprendre, ça y est, il a vu, il a eu l'information sur la balle, il se touche, 70 points de vie, 73 points de vie de chaque côté, c'est du 50-50 et c'est Xy qui remporte ce duel et qui donne le 8ème point qui récupère une AK, je ne suis pas sûr qu'il en ait besoin, mais en tout cas, 7 à 8, c'était le dernier point de ce premier side, les joueurs de la team d'Ultas qui finissent devant, mais les titans, on va être honnête, on fait un très très bon travail sur ce side d'attaque, on va attaquer le dernier side de cette Fragbit Master qui aura tenu vraiment un très très beau spectacle, 13 kills côté Xy, 13 côté Dupré, 10 kills côté Fetiche, 10 kills côté Device, 9 kills côté Kajin et du côté des titans, 11 kills côté Xy, 10 kills côté Scream, Xy qui a eu du mal à rentrer dans cette finale en passant côté de la première map, mais depuis, il est vraiment très très solide, notamment sur Dust2 où il a été très important, 8 kills côté Shox, 9 kills côté Smith, 6 kills côté NBK, 8 à 7, Manu, on va attaquer le dernier side de cette partie. Effectivement, les joueurs de l'équipe titan n'ont pas encore dit ready, là, s'ils mettent ce gun run, je pense qu'ils sont peut-être en train de réfléchir, je ne sais pas en tout cas, de se motiver, les titans n'ont jamais été aussi proches de remporter cette compétition, là, sur ce side, ils ont juste à confirmer, clairement, ils ont 9 rounds à aller chercher et on le sait, en CT, c'est plus que faisable. Les joueurs de l'équipe titan qui vont lâcher le ready, on est parti, et désormais, avec un gun run, s'il est remporté par les titans, ça sent le 10 à 8 et après, tout est possible. Exactement, ce premier point est très très important pour les deux équipes, il faut faire la course en tête, mettre la pression psychologique, c'est une finale, j'ai envie de dire, sur ce dernier side, c'est l'équipe qui va faire la course en tête qui va avoir l'avantage, même si on va oublier les sides, on va oublier ce qui se passe, et être devant, c'est mettre la pression sur l'équipe adverse, pouvoir jouer sur le cycle économique, donc c'est important, et ça part côté d'Initas au niveau de ce point B, ce point A. Ouais, c'est pour l'instant Smith, avec Samuel Beretta, qui fait un kill sur Kajun B, il se fait agressif, il va pas le temps de voir faire le double kill, on a le backup de son coquipier, on a déjà off le B, on est déjà au niveau du banc, côté, je crois, c'est de Existence, ça passe sur le bombe site, il y a NBK, NBK en four, mais NBK qui fait tomber la bombe, c'est désormais du 3 B2, pour les joueurs de l'équipe, et NBK n'aurait jamais dû descendre de là-haut, je pense qu'il aurait dû rester. Il aurait dû rester en mode pigeon, là, au niveau de cette hauteur, 4 kills de Dupré sur Manu, second round, les Dinnitas vont être devant, les Dinnitas vont faire la course en test, les Dinnitas sont aux commandes de cette finale, maintenant, la pression est sur les Titans, les Titans ont encore ce side CT, pour faire la différence, et ils partent sur un round d'achat, les Titans ne peuvent pas se permettre de laisser les Dinnitas prendre trop de devant, dans cette finale, 9 à 7, belle opération côté Dinnitas quand même. Et au final, si je ne dis pas de bêtises, les Titans n'avaient pas gagné le gun rune en terreau, c'est bien les Dinnitas qui l'avaient emporté. C'est ça, 2 gun rune pour les Dinnitas dans cette finale, dans cette troisième map. Ça pèse jour, ça pèse jour 2 gun rune, après ils ont fait un très bon side terreau, côté Titan, ils peuvent confirmer sur le side CT, mais là, l'avantage est aux Dinnitas, ils ont remporté les 2 gun rune de cette rencontre, leurs adversaires, les Titans sont désormais sur un round forcé, Shox, qui est prêt à réceptionner le rush, au niveau de cette hauteur, NBK avec son CZ, ça peut aller très très vite, à l'avantage des Titans, ça va sortir au niveau de cette hauteur, avec le CZ peut-être, de NBK, Shox qui fait double kill, au niveau de ce pit, on va voir le backup peut-être, NBK, Shox, Shox peut-être, plantant les 2 gun rune, oh le truc fécule, oh Shox qui est énorme, mais c'est Device, qui lui saute dessus, mais Shox qui a fait tomber 3 armes, c'est plutôt pas mal ça, du côté des Titans, la bombe n'est toujours pas posée, Scream qui est en train d'arriver, au niveau de cette vodka, qui cherche son adversaire, ou qui se prend un gros gros pop de l'espace, Existence, lui est en train d'arriver, au niveau de cette plaine, la bombe vient d'être drop, sur le bombe-Syton, on va pouvoir la poser, du côté des joueurs de Dinnitas, et là, c'est compromis, pour reprendre le bon aussi, du côté des Titans, Ouais, Existence qui est un peu blanc, il va reprendre dans la smoke, et l'avantage, ne sera pas suffisant, les Dinnitas, avec quand même des automatiques, ça fait la différence, et donc du coup, maintenant, les Titans sont sur un nouveau round déco, ça va faire, je pense, du 11 à 7, pour les Dinnitas. Exactement, les joueurs des Titans, qui sont pas bien à la manue, clairement, il va avoir, un petit avantage de 4 points, du côté des Dinnitas, s'ils confirment l'avantage des armes, après les Dinnitas, ce qui est intéressant, il faudra le noter, pour les joueurs des Titans, c'est que sur le round d'avant, ils ont perdu 3 armes, 3 armes perdues, en terreau, c'est 3 armes que tu pourras pas, qui peuvent te mettre, sur un round d'économie, un peu plus tard dans la partie, donc attention, aux joueurs des Dinnitas, à ne pas en perdre trop, sur ce point, les Titans, ont décidé de changer de stratégie, pour mettre 4 joueurs, en défense, au niveau de ce B, C'est bien senti, ouais, franchement, c'est super bien senti, parce que les Dinnitas, sont en train d'avancer à 3, dans la banane, et ils se sont fait un peu surprendre, tout à l'heure sur le BPA, donc ils sont en train de se dire, ils vont peut-être nous refaire la même, et ce sera dommage, encore une fois, de se faire surprendre, et là, les spawns qui sont en train de partir, tous ceux qui partent, au niveau de ce bombesite B, et c'est pourtant, qui se met au niveau du spawn CT, parce que ça pourrait repartir, mais NBK, il entend rien du tout, au niveau du BPA, et les Dinnitas, qui pourraient se faire surprendre, au niveau du BP, oh, c'est Device, qui fait l'ouverture, sur ce bombesite du prix, qui check à gauche, qui check surtout la tête de Smith, au passage, et les joueurs des Titans, qui sont en train de tomber, un par un par contre, dans cette histoire, avec XZIP, avec Device qui en fait, Device qui en fait, deux Device qui fait la différence, et du coup, maintenant, c'est NBK qui arrive par, à 7 bananes, qui est repérée, c'est XZIP, qui va conclure, 11 côté Team Dinnitas, 7 côté Titans, les joueurs des Titans manuées, qui vont pouvoir partir, sur leur tout premier round d'achat, avec autre chose que des pistolets, ça va être des M4, du côté des joueurs des Titans, maintenant, c'est le moment idéal, pour être solide, et pour essayer de revenir dans la partie, ne pas donner trop de confiance, aux joueurs danois, ce premier round d'achat, s'ils le perdent, les joueurs français, ils vont vraiment mettre le moral, au beau fixe, pour les joueurs danois. Pour l'instant, les Titans, qui partent sur un setup, à 2 au niveau du pit, un petit peu comme ils l'ont fait, tout à l'heure, quand ils ont réceptionné les rushs, de la part des Intas, qui a l'air d'apprécier, tout particulièrement, ces appartements, Existence qui est un peu en retrait, au niveau de la VodQ, mais regarde, au niveau du bombe site B, il n'y a strictement rien, Existence, Existence qui revient en B, ça va sortir, ça va graisser au niveau du BPA, on a pour l'instant, Choc, Choc, qui est solide, on a NBK, juste en dessous pour l'aider, Choc, qui fait double kill, NBK a toujours envie, dans ce pit, NBK qui tombe, il ne reste plus que Choc, Choc, et Smith maintenant, à son coéquipier, qui est sur le bombe site, et on sait qu'il y a un joueur, au niveau de la plaine, on l'a repéré là-bas, on a un autre joueur, qui est en train d'arriver, au niveau de cette VodQ, Kajin qui fait tellement mal, Scream situation de 1v2, dans la VodQ, Scream qui repère, maintenant ça va être, très compliqué pour Scream, que va faire Scream, il va y aller, quoi qu'il arrive, une HE dans les pieds, de son adversaire, pas de kill pris, côté Scream, Scream attendu par Kajin, Kajin s'il fait un quadruple kill, ça sera vraiment, l'homme de ce round, et peut-être l'homme de la finale, allez 1v1, Scream, Scream, qui n'a pas de kit, qui est obligé peut-être, d'aller chercher le kill, mais ça passera pas, ça passera pas, Kajin qui va aller chercher, le fake qui passera pas, et le shoot du Kajin avec un quadruple kill, s'il vous plaît, 12 à 7, et les joueurs titans, qui ne rentrent pas bien, dans ce premier round d'armée, et ça c'est jamais, jamais très bon signe, avec l'Iki, notamment NBK, qui n'a pas pesé, au niveau de ce pit, qui s'est fait instant, par le terreau qui était sur le BP, il n'a pas pu aider, des chocs qui étaient solides, mais je ne peux pas tout faire non plus, et donc du coup, le backup a été un peu tardif, mais on a réussi à planter la bombe, et c'était déjà trop tard, et on a forcé, parce qu'on ne peut pas se permettre, de lâcher plus de points, en tant que c'était côté titan. Exactement, et les joueurs des titans, sont FAMAS et un Mc7, on attend, on va essayer de faire ce qu'on peut, du côté des titans, essayer de mettre, sur ce force buy, ce round, pour déclencher la machine, mais les dignitas sont bien, sont tellement bien dans cette partie maintenant, 12 à 7, 5 points d'avance, le cycle économique est pour eux, pour les français, ça s'annonce compliqué, mais ce n'est pas fini, c'est une map CT, c'est encore retournable, du côté des joueurs français, faire un début de set catastrophique, ok, mais ça ne veut pas dire, non plus que la map est perdue, que la finale est perdue, on n'a pas remonté, tout, un retard de deux maps, pour tomber facilement, sur la troisième map, c'est choc, ce qui fait l'ouverture, directement, Smith qui est présent, Smith qui en fait un, Smith qui n'en prend pas deux, les famas, c'est bien, mais ça a quand même quelques limites, mais on se retrouve en situation de 2v3, quand même, pour les français. Ah, ils sont longs en point de vie, attention, ça va être compliqué, cette reprise de VP, ça s'annonce pas du tout simple, il y a une smoke, une flash, pour cette reprise de VP, dans les mains de NBK, il passe dans le premier qui est au niveau de cette vodka, il y a encore un joueur au niveau du bout de NBK, NBK l'OHP, je pense que Zipnick va le faire, Zipnick, Zipnick qui est loin, qui est bon point de vie, mais, et voilà, les joueurs de l'équipe Gintas, qui stoppent la reprise de VP des joueurs de l'équipe Titan, et ça sent extrêmement bon, pour les Danois, est-ce qu'ils vont renforcer côté Titan ? Oui, évidemment, ils ne peuvent pas lâcher un 14ème point à leurs adversaires. Exactement, les Titans qui sont en train de souffrir, dans cette fin de rencontre, dans ce money time, on vous l'avait dit, certes, ils avaient l'avantage des sides, mais j'avais fait un point sur le fait que maintenant, c'était côté psychologique, c'était l'équipe qui allait devant, qui allait avoir la confiance qu'avait remporté cette map, qu'il fallait oublier les sides, qu'il fallait oublier ce qui pouvait se passer, et que maintenant, tout le match se joue maintenant, c'était un autre match qui commençait à la fin du premier side, même si les Titans avaient fait un très bon side de défense, et Gintas, pour l'instant, en attaque, ils ont fait un début solide, et c'est eux qui ont la confiance, c'est eux qui ont le cycle économique, et toutes les conditions sont réunies pour qu'ils soient titrés. Les Titans, maintenant, ils sont en train de se battre contre les éléments, et s'ils le mettent, cette victoire, s'ils vont chercher les 16 points, ça sera encore plus beau. Ouais, pour le coup, maintenant, les Titans qui sont capables, je pense que c'est un peu comme ce qu'ils ont fait tout à l'heure, il leur manque un round, ils sont pris 5-0 tout à l'heure, en tant que terreau, ils ont réussi à débloquer la situation, il faudrait désormais la débloquer avec un NBK, qui fait l'ouverture au niveau de cette voquette, super bien joué, désormais, un avantage numérique côté français, ça va jouer le Bombsite B, attention, le binôme Existence Scream, de ce Bombsite, on a une smoke, on a pas mal de stuff, mais c'est un fake, et pour l'instant, NBK, NBK en duel, face à son adversaire Deep Nix, qui perd quelques points de vie, c'est Nd, on va rediriger en Roi, et regarde côté Titan, on se fait un petit peu berner, Smith qui a l'information au niveau de la voducule, mais voilà, ça a passé Vodk. Exactement, mais il est toujours en vie, NBK finalement, avec ses 19 points de vie, et ça c'est important, de rester en vie sur ce round, et garder à pouvoir gratter un kill, pas loin, d'en faire un sur Fetiche, Fetiche 6 points de vie, ça rentre au niveau de Soha, en Fetiche le double kill, avec 6 points de vie, c'est énorme, et la défense qui est en train de se repositionner, de situation de 4 contre 3, à l'avantage des joueurs de la team, Dignitas 4 contre 2 maintenant, avec un kill, le dit, Barry Smith sont tellement bas, en termes de points de vie, les joueurs d'Ignitas, que ces joueurs côtés Titan, ils s'en fait berner, et du coup, ils vont en l'écho. Ils n'étaient pas placés, pour recevoir ce rush, au niveau de la vodk, Shox qui s'est fait acculer, par la hauteur, par la vodk, et tu ne peux pas faire grand chose, si tu décales, tu te fais un stand, et derrière, une BK qui tombe, au niveau du bac à sable, le backup était beaucoup trop tardif, pourquoi ? Parce que Smith était certes, au niveau de la vodk, mais il y avait deux joueurs, encore en B, alors pour essayer de reprendre le P, c'est une mission impossible, ça va faire du 14 à 7, et si les Titans ne mettent pas, le prochain round, ça risque quand même, d'être la victoire, des joueurs de l'équipe d'Ignitas, dans cette grande finale, de la Frague Foster. Bon, Nico, je t'aime bien, mais si tu spoiles le résultat, tu te prends un kick, et voilà, ça s'est fait, 14 à 7, à l'avantage des joueurs, de la team d'Ignitas, tu reviendras dans 800 secondes, et tu apprendras, à ne pas spoil, les résultats, 14 à 7, pour les joueurs, de la team d'Ignitas, et là, ils sont à deux points de la victoire, à deux points de titre, dans cette Frague Big Master, ils ont remporté, l'uner braquette, et là, du côté des Titans, on essaie d'agresser, au niveau de cette banane, où ça se passe très très bien, avec Scream, existence, et NBK, qui prend l'agression de trop, fétiche qui est vigilant, fétiche qui prend un kill, en étant blanc, merci. Ouais, il ne faut pas, il ne faut pas être trop agressif, là, ils ont fait la différence, dans le début du rune, pas besoin non plus de s'empaler, ils ont voulu varier le rythme, et peut-être, c'est ce qui leur manquait, courir sur l'as d'adversaire, voilà, aller chercher un rune, ils savent, côté Titan, qu'ils peuvent très bien remonter, ce genre de situation, et en plus, ils sont sur le stade CT, donc ils peuvent le faire, ça va forcer le B, clairement, côté d'Ignitas, c'est un petit peu, flash team, finalement, on fake, on repart dans le middle, ils ont encore une minute, donc ils peuvent clairement faire ce qu'ils ont envie, là, les deux terreaux, en plus, s'ils font les deux kills, au niveau de ce bomb site B, et ben, ça pourrait être gratuit pour eux. Que fait fétiche, fétiche, il est en train de travailler une, monotov, pour faire sortir la défense, elle est bien lancée, cette monotov, il est en train de rentrer au niveau de ce point B, il existe une sur, la fontaine, et il n'a pas lu un poème à son adversaire, mais il a surtout fini le premier kill, derrière, on essaie de rentrer du côté des Dignitas, il ne resplique qu'un seul joueur, c'est fétiche, fétiche en situation de 1v3, fétiche qui va se prendre, un kill de smil, transfert, smoke, 14 à 8, les titans, manu, qui vont chercher un point, et qui ouvrent enfin leur compteur sur ce side de défense, c'est leur premier point en défense. Ouais, c'est leur premier point, et il laisse surtout leurs adversaires à 14, donc ça, c'est quand même, c'est quand même, on va dire, pas mal, c'est-à-dire qu'ils ont pas, ils ont encore droit à une erreur, si leurs adversaires arrivent à 15, mais pour le moment, je pense que ce qui va coûter, tu disais, c'est un match dans le match, s'ils arrivent à enchaîner 2-3 rondes d'affilée, à débloquer le skill qui leur manque, depuis le début, ils pourraient faire la différence, encore un start très agressif au niveau de la banane, ils prennent les informations, ils sont à 3, ça va avancer, il n'y a plus personne dans cette banane, on a compris que ça allait du bon Sita, ils sont en train d'avancer au niveau de cette hauteur, Shox, Shox qui va arriver, et il a une spook dans les mains, ça va fêter le bon timing, Shox, Shox s'en fera mieux, Shox s'en fait qu'un seul, et c'est le frag qui est fait, au niveau de ce bon Sita, ils n'étaient juste pas prêts pour recevoir ce range. Exactement, les joueurs des titans qui se retrouvent en situation de 3v4, et qui vont partir avec cette décision, Manu, de sauvegarder les armes, les Dignitas, qui vont avoir tout simplement, 7 rounds de victoire, 7 rounds de titres, 7 rounds pour remporter la frag beatmaster, où ils ont été vraiment l'équipe forte, les joueurs de la team Dignitas, qui étaient déjà demi-finalistes lors des EMS1, étaient tombés face aux joueurs d'Enib Gaming, sous la pression d'affronter les ogres suédois, cette fois-ci la pression des françaises, de l'équipe française n'est pas suffisante, et les joueurs des Dignitas, 7 rounds de victoire, ça sent bon le titre, pour les joueurs d'Annois, et surtout le chèque de 7800 euros. Voilà, les setups ne sont pas... Les setups n'étaient clairement pas bien faits pour recevoir ce rush, à la limite, pourquoi ne pas laisser deux joueurs au niveau du back à sable, comme ils l'ont fait jusqu'à présent, et les Dignitas, juste au niveau des apparts, ils sont passés 2-3 fois sur plusieurs rounds, dans ces apparts, ils ont réussi à faire différence, ça va forcer au niveau de la banane, avec que 3 joueurs qui agressent en CT, ils se prennent du stuff côté français, ils sont obligés de reculer, et là, non, ils n'ont plus l'heure à l'erreur, c'est tout, tout rien, les Dignitas sont peut-être partis, pour forcer la banane. Exactement, et moi je regarde, je commande de l'eSport, et je recommande de regarder de l'eSport, pour un seul truc, c'est pour le sport, pour le jeu vidéo, pour la passion, pas pour les skins, les enfants, il va falloir arrêter avec ces conneries là, les skins, on s'en fout, et c'est pas pour ça qu'il faut regarder des matchs de compétition, c'est parce que, c'est intensif, parce que c'est génial, et qu'on a vraiment du beau spectacle, les Dignitas sont en train de rentrer sur ce bon site B, avec Divalis qui va faire l'ouverture Cajin, qui va réussir à enchaîner, il ne reste plus que 3 joueurs du côté des Titans, ça sent le titre, ça sent le titre, pour les joueurs danois, Smith va falloir être vigilant, réagir, mais c'est Divalis qui va chercher un nouveau fraque, situation de 2 contre 5, pour Choc, c'est pour NBK qui vont revenir, un joueur à un niveau de cette banane, qui va tomber, et ça sent le titre, ça sent le titre, pour Choc, Chocs en situation de 1 vs 5 maintenant, qui fait un kill, Chocs va-t-il sauver son équipe, va-t-il faire le round ? Impossible, non, et les joueurs de la team Dignitas, Manu, sont sacrés champions, dans cette Fragmit Master, les Dignitas, vainqueurs du winner bracket, qui battent les joueurs des Titans, j'ai envie de dire, les Titans ont bien résisté, sont allés chercher 2 maps, Manu dans cette finale, les Dignitas ont remporté 2 également, sauf qu'ils partaient avec une map d'avance, belle victoire des Danois, qui auront dominé ce tournoi au final. Ouais, ils n'auront pas perdu, ils auront battu toutes les équipes sur leur chemin, et les Titans, qui n'auront pas démérité, mais voilà, le site CT, je ne sais pas, il n'a pas été assez incisif, ils n'ont pas mis le gun round, ils n'ont pas mis le premier round d'armée, et quand ça commence comme ça, tu te fais un petit peu malmené par les équipes pantero, et très belle victoire de ces Danois, qui du coup sont vainqueurs de cette Fragmit Master. Ils sont tout simplement magiques, dans ces Fragmit Master, les joueurs de la team Dignitas, ils repartent avec le titre, les Titans n'ont pas démérité, c'est tout le contraire, ils sont quand même à chercher 2 maps, s'ils n'avaient pas eu cette map d'avance, les joueurs de Dignitas, le titre était pour les joueurs français, sauf que voilà, ils ont remporté ce winner bracket, les français le lower bracket, et donc Manu, nous on va se retrouver cette semaine, peut-être un petit peu, un ou deux lives, mais on vous remercie de nous avoir suivis, et puis n'hésitez pas, nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, pour avoir l'information des prochains lives, Twitter c'est mieux que Facebook, parce que Facebook, vous n'avez pas tous l'information en suivant, c'est juste un pourcentage des gens, qui ont l'information, donc Twitter, c'est simple, si vous avez l'habitude de suivre Twitter, suivez-nous sur Twitter, merci de nous avoir suivis, 4h20 de live avec vous, c'était sympa, on a passé une bonne soirée, n'hésitez pas à vous abonner également, à ce Sannel Twitch, si vous aimez nos lives et nos commentaires, pour nous soutenir, et également Manu, pour ceux qui veulent s'abonner, et prendre un abonnement à 4$, allez-y, faites-vous plaisir, en tout cas on vous remercie, de nous avoir suivis ce soir. Évidemment, merci à vous, et on vous souhaite à tous une bonne soirée, merci Adrien aussi au streaming, et puis à plus tard, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501